... Donc bienvenue à toutes et à tous Voilà aux rencontres de la boutique Potemkin Vous me connaissez peut-être pour certains pas pour d'autres On existe depuis 17 ans Ici la boutique qui rassemble des DVD, des livres des vinyles, posters autour du cinéma cinéma contemporain, cinéma de patrimoine documentaire, puis aussi on est une maison d'édition Édition DVD Vous avez tout le catalogue qui est en ligne Et voilà, un des derniers nés de nos éditions Et bien là c'est Michael Cimino, un mirage américain de Jean-Baptiste Tauré Voilà C'est la quatrième fois je crois que tu viens, même cinquième fois peut-être, depuis le début Depuis le début, tu étais venu pour We Blue It qu'on avait également édité Tu étais venu pour nous parler de Peter Bogdanovitch si ma mémoire est bonne Le cinéma comme Elégie, c'est ça ? Tu n'avais pas trop aimé Non, c'est pas Ah voilà, c'est totalement faux Voilà On va reprendre la conversation Voilà, non, j'avais des réserves sur Saint-Jacques Voilà, ça avait été le début d'une polémique qui n'a pas duré très longtemps C'est éteinte aussitôt allumée Et puis tu étais venu pour ton ouvrage Tous tes livres sont sur la table Pas tous, mais celui-là y est Michael Mann Mirage du Contemporain, c'est ça ? Il y avait déjà Mirage Je réalise ça maintenant Mirage, c'est un mot bien Un observateur Voilà, c'est ça Ça commence pas Voilà Voilà Et puis Quelle était verte ma vallée aussi Chez Les éditions Magnani Très belle anthologie que je vous conseille Que je conseille régulièrement Voilà Et qui rassemblait tes critiques Tes écrits Voilà Bon, quelques mots pour dire Que tu es historien du cinéma Tu es séïste Et Réalisateur Cinéaste Voilà C'est ce qui nous rassemble Mais peut-être Dis-nous un mot Avant de commencer tout de suite D'embrayer sur Chimino Où est-ce que tu en es maintenant ? Ce que tu fais maintenant Voilà Juste 14 juin Voilà 14 juin 2023 Où est-ce que tu en es ? Écoute C'est en général les questions Qu'on pose à la fin Mais vu que je sais qu'on va avoir Une longue discussion Je préfère la poser au début Où est-ce que j'en suis ? Moi je m'occupe toujours D'une connexion Chez Studio Canal Qui s'appelle Make My Day Je ne sais pas si certains d'entre vous La connaissent Et qui en est maintenant A sa cinquième année d'existence Je pense que c'est quelque chose comme ça On a sorti une certaine dizaine de titres Gros succès Chez nous Gros succès Oui Ben Non, puis en plus Vous la mettez bien en valeur On la met en avant C'est Voilà C'est des découvertes Régulières Moi je suis très content Que ça marche en fait Et on a à la fois Des titres qui sortent Et de temps en temps Des hors-séries De l'année C'était une vie difficile De Dino Reedy Et donc voilà Sinon quand j'ai le temps Je fais des livres Mais ça c'est compliqué Et puis sinon Des livres sur Plus précisément Ben sur ce que t'as vu Et puis je ne dis pas le prochain Mais voilà D'accord Et puis après voilà Je fais des suppléments DVD Ou des choses comme ça Et puis Quand j'ai le temps aussi Je sais faire des films Ouais Enfin voilà Je vais vite Parce que c'est Non mais ce qu'il y a C'est que Ton activité De réalisateur Et de cinéaste De prendre de plus en plus D'importance Sur ton travail De critique De fait Parce que De critique Moi j'ai arrêté Depuis quelques années maintenant Donc en fait La part critique C'est vraiment Écrire des livres Ou de temps en temps Participer à des suppléments DVD Blu-ray Moi j'aime beaucoup faire ça Mais la critique pure C'est à dire Écrire dans des revues de cinéma Parfois ça m'arrive De faire des entretiens Pour des revues Mais écrire Sur l'actualité Je ne le fais plus du tout Maintenant depuis longtemps Enfin depuis longtemps Depuis 5-6 ans Donc j'ai complètement fermé la page De l'activité critique Si tu veux Mais pourquoi ? Pourquoi ? Parce que Je pensais que j'en avais fait le tour Tout simplement Et c'est pas C'est pas une vérité absolue C'est juste qu'à un moment Toi ça fait 20 ans Que tu fais ça Moi je l'ai fait Dans des revues Dans des éodomadaires A la radio pendant 15 ans Et j'ai adoré faire tout ça Et puis un jour J'ai eu le sentiment Que voilà J'avais fait le tour de ça Que la place de la critique En plus Son métier était en train De changer Voilà J'avais envie Tout simplement De passer à autre chose Et pas de devenir Un professionnel de la profession A 75 ans Avec l'écriture Ça ne m'intéressait pas du tout Donc moi j'avais fait mon job Voilà Or c'est un métier Il me semble Il faut être dedans Complètement Véritablement Pour avoir une chance De le faire à peu près correctement Et puis voilà J'avais envie De faire des films documentaires Et les livres Que je ne mets pas du tout Dans l'activité critique Pour moi ça n'a vraiment rien à voir Ça c'est une vraie passion Que j'ai toujours Parce que faire des films Ne remplace pas le plaisir Qu'on a à écrire des livres Et vice versa d'ailleurs Donc dans le temps Que me laisse aujourd'hui Le fait de faire des films Dès que je peux Oui j'ai un projet de livre J'en ai 10 Et j'en ferai qu'un Évidemment Mais ça Ça me plaît énormément Et puis par moment Je fais un petit peu de musique Maintenant Voilà C'est quelque chose Qui m'intéresse bien Ou pour moi Ou pour d'autres Et voilà Mais la critique C'est complètement fini Non non Mais il n'y avait pas De piège Mais c'était Comment tu continues A parler du À parler du cinéma Mais par d'autres Par un autre médium Et par d'autres moyens Et comment aussi C'est pas se renouveler Mais c'est trouver Un autre moyen d'expression Oui oui Après tu as le sentiment Moi j'ai eu le sentiment Peut-être à tort Ou à raison À un moment Que la question De la place du cinéma En tout cas Auprès d'une jeune génération Moi je suis toujours Extrêmement intéressé Par ce que pense La génération d'après moi Et encore d'après moi Je pense que c'est ça La boussole Ce que pensent Les gens de ma génération Je m'en fous Les plus vieux pareil Par contre Ceux qui ont 18, 25, 30 ans Ça ça m'intéresse Parce que ça me donne Un peu une indication d'eux Et j'avais le sentiment Que la question du patrimoine En fait Devenait presque plus centrale Qu'elle l'était Il y a 10 ou 15 ans Et que voilà C'était très important De faire un travail Presque critique On pourrait dire Autour du patrimoine Et moi je vois Je connais plein de gens Qui ont entre 25 et 30 ans Et je vois bien Que leur rapport A l'actualité Il a un peu changé En fait Comme un effet de sablier Il s'est un peu reconfiguré Au profit du patrimoine Or le patrimoine Plus évidemment Les générations arrivent Plus c'est très très loin Un film de Wellman Un film de Frank Tachlin Un film de Bu Nuel Nous ça fait partie De notre ADN Mais pour une génération Qui arrive Ça l'est beaucoup moins Et donc je pense Que la mission Alors ça a l'air un peu mystique Ce que je dis Mais je pense que Le cas de la critique C'est quand même Il y a une dimension mystique Ou alors Il n'y a pas de critique Et bien il faut un peu Choisir ses objets Ses combats Et il m'a semblé Moi quand j'ai arrêté La critique Que le combat Ce n'était plus l'actu En tout cas ça l'était un peu Mais je ne serais pas du tout La bonne personne Pour le mener Par contre la question Du patrimoine N'oubliez pas que Voilà Et vérifiez Regardez la jeunesse D'où ça vient Et je pense que c'est vrai En cinéma Mais c'est vrai Dans beaucoup d'autres domaines Elle est absolument capitale Et moi j'ai La boutique ici par exemple Elle marche énormément Sur la question quand même Du patrimoine Totalement Et de l'objet aussi Oui oui Moi quand j'étais jeune cinéphile J'ai le sentiment Que le patrimoine Était évidemment présent Important Mais à ce point quand même Là j'ai le sentiment Parfois en étant un peu radical Qu'il y a une partie Des gens qui ont un peu Fait sécession Par rapport à l'actualité Ou qui prennent 4-5 objets dans l'année Mais l'essentiel De leur travail C'est la découverte Parce que le patrimoine Tant qu'on n'a pas vu un film C'est un film nouveau Quand je dis patrimoine Je n'oppose pas Ancien et nouveau C'est toujours pareil On dit toujours Il n'y a pas d'ancien film Il y a des films qu'on a vu Des films qu'on n'a pas vu Donc demain On va regarder Le rebelle de King Vidor Celui qu'il n'a pas vu C'est un nouveau film C'est génial Et donc voilà Je pense que Moi j'ai vraiment Arrêté la critique Au moment où j'ai le sentiment Que l'actualité Même de façon intuitive M'intéressait moins Tout simplement Je trouvais que Vous savez quand vous êtes critique Il y a peut-être des gens Qui sont Je le sais Parmi vous Qui sont critiques Il y a quelque chose Qui est extrêmement contraignant C'est que vous devez aller En projection de presse 3-4 fois dans la semaine Souvent c'est sur les champs Ce qui n'est quand même Pas une cinécure Vous voyez 4-5 films par semaine 3-4 films médiocres Au sens strict du terme On vous dit Bon Je ne les aurais pas vu Rien n'aurait changé Et en fait Quand vous aimez le cinéma C'est très violent D'avoir à consacrer Autant de temps A autant de films médiocres Quand il y a de grands films Qui sont en attente D'être revus Ou compris Ou analysés Ça c'est quelque chose Que moi avec le temps Je le sentais de plus en plus Si je suis devant Tel film du X, Y Je ne serais évidemment pas de nom Alors qu'il y a tel Wellman Que je n'ai pas encore vu Qu'est-ce que je fous là C'était vraiment une question Que je me posais Véritablement Et donc quand on commence A sentir ça Il faut arrêter Tout simplement Mais c'est intéressant On va parler de Chimino Ne vous inquiétez pas Voilà c'est ça J'en profite Non mais c'est intéressant Parce que je parlais J'ai changé avec un collègue Et il me posait la question De savoir Quand est-ce que se constitue Quand est-ce que se constitue La cinéphilie de chacun Et c'est comme si ça se constituait À une certaine Pendant une certaine période Et les films qu'on aura vus Pendant cette période Nous marquent à jamais Quelque part Nous constituent en tant que Voilà Et moi je regardais ça Avec J'étais au salle de Cannes Mais avec une jeune génération Qui découvrait certains films Et ces films là Étaient essentiels pour eux Les films qu'ils allaient voir Ou les réalisateurs Qu'ils découvraient Qu'est-ce que tu penses de ça Ou comment ça s'est passé Pour toi aussi Je pense que De toute façon Il est évident Que quand on est Quand on est jeune Adolescent Il y a un espèce de moment Le problème c'est Qu'on n'est pas tous Adolescents au même moment Mais voilà Tout à fait C'est normal Que d'autres prennent le relais Et puis voilà Constitue une autre cinéphilie Avec d'autres classiques Etc Après il y a des données objectives C'était le nœud Ouais Parce que là Enfin J'entends ce que tu dis Et je suis en partie d'accord Mais il faut Il y a aussi un versant Un peu démagogique Qu'il ne faut pas éluder Le versant démagogique C'est Toutes les décennies Toutes les périodes Ont le même lot De grands films Etc Moi je pense que c'est pas vrai C'est pour ça que j'ai bien Donc Il y a voilà Après on a la chance Qu'on a Il y en a qui sont Qui ont été contemporains Des années 50 70 80 90 C'est peut-être pas la même chose Qu'être contemporain Des années 2000 2010 J'en sais rien Mais moi j'en suis un petit D'où le patrimoine C'est ça C'est un patrimoine D'où cette D'accompagner Bien sûr Mais moi il y a des choses Que j'ai découvert Sur le tard Quand j'avais 35 40 ans Et qui sont devenues Très importantes pour moi Donc l'adolescence Oui mais Après c'est ce que disait Quand on est adolescent Alors il y a peut-être Il y a peut-être des contre-exemples Parmi vous De gens qui sont allés au cinéma Et qui ont J'ai pas vu A 11 ans Ou à 12 ans Un film d'Antonioni Ou de Ou de Wells Woodberman Qui ont été sous le choc Moi j'ai commencé par le genre Un peu ce que racontait Martin Scorsese Qui disait Bah moi ça signifie Ça a commencé avec La Terre des Foreans De War Dogs Ça a pas commencé Avec Citizen Kane Donc le genre A été une espèce De porte d'entrée Comme ça Mais moi j'ai eu La chance et la malchance Que moi je suis ado Dans les années 80 Donc en fait Dans les années 80 Le genre En fait c'est déjà fini Je sais pas si vous vous souvenez A moins qu'on considère Que Je sais pas moi Que Freddy C'est vraiment L'archétype Du grand film de genre Moi je trouve ça A beaucoup de talent Mais il y a un moment donné Les années 80 Moi c'est une décennie Que j'ai détesté Même quand j'y étais Donc je suis pas nostalgique D'une décennie de mon enfance Puisque moi Des années 80 Je trouvais ça horrible Dans ton documentaire Ce que dit Tarantino Qui dit Il sort 5 films C'est pas moi Qui l'ai écrit Mais je comprends intimement De toute façon Quand on fait What's the point Amin Hollywood On peut pas penser Autrement ça C'est évident Mais voilà Donc il y a aussi A quel moment On est Moi j'ai l'intime conviction Et chacun Aura sans doute Une conviction différente D'être arrivé Trop tard Voilà C'est à dire D'avoir été En fait Jeune cinéphile A un moment Où le cinéma Pour moi Était moins désirable Et d'avoir loupé De dizaines d'années Ce qui deviendra Pour moi L'âge d'or J'aurais adoré Avoir 12-13 ans En 71 70 Alors là Et peut-être Que je n'aurais pas vu Ces grands films C'est ça qui est toujours C'est vraiment C'est de la perspective Mais vraiment Le sentiment Dans les années 80 D'essayer Donc je suis pas du tout Nostalgique Parce que même à l'époque La mode La musique Le cinéma Je sentais Que c'était Ton esthétique Dès le départ Je suis vraiment Un vrai mélancolique Classique C'est à dire Tu m'offres Une transition parfaite Tu m'avais dit Vers 12 minutes Faudrait que tu prononces Mon mélancolie Non mais c'est Ton ouvrage précédent Était sur Michael Mann Qui Voilà Tu le décris Comme un réalisateur Qui arrive Dans le Nouvelle Hollywood Mais qui arrive trop tard Et voilà Moi je suis extrêmement sensible A ces figures là Et Chimino Quelqu'un Qu'on met dans la case Nouvelle Hollywood Mais qui Bah oui Qui a un parcours Complètement atypique Et lui qui ne se considère pas Comme un cinéaste De Nouvelle Hollywood Donc L'époque d'Adovich Souviens-toi C'était aussi un peu Oui voilà L'époque d'Adovich Voilà Donc tu t'intéresses A ces loups C'est pas des loups blancs Mais Oui non Parce que tu vois Par exemple Il n'y a pas longtemps J'ai fait un petit livre Sur Coming Home De Alashbi Qui est là pour le coup Alashbi Qui est le vrai Tu vois Cinéaste Totalement raccord Avec son époque Intégralement C'est peut-être Le plus nouvel Hollywood Et s'il y a de Nouvelle Hollywood C'est Alashbi Donc attention C'est pas l'un contre l'autre Mais je suis Je suis toujours Extrêmement sensible A l'anachronisme Ça me plaît L'anachronisme Voilà Parce que j'ai toujours Le sentiment Que les gens Qui sont de leur temps Ils sont Ils sont tout de suite Dépassés au ringard Je pense que Je répète souvent Cette phrase de Danek J'adore C'est quand il parle De Bon peut-être Truand Qui repasse à la télévision Et donc à l'époque Il l'a assassiné Il le revoit Et il dit Non finalement C'est un très grand film Je ne l'avais pas vu Et il a cette phrase Assez géniale Il dit Le film de Sergio Leone Est un film Qui est à l'heure Et il dit Ça veut dire quoi Ça veut dire C'est un film Qui a un léger coup d'avance Sur son temps Et je pense que L'adhérence au présent J'y crois Pour moi Ça n'existe pas Donc là On est forcément Anachronique Un coup après Un coup avant Ce qui est le cas De Michael Mann Exemplairement Les gens qui sont De leur temps Ils sont très très vite Pour moi De dépassés C'est pour ça que L'anachronisme J'ai l'impression Que c'est une posture Productive Voilà Dans ton road trip On dit ça Avec Chimino Vous parliez de quoi Lui il était conscient De ça Du fait De ne pas être Par rapport à son époque Et par rapport à son temps D'être dans une sorte De décalage Oui bien sûr Comment lui se voyait Et lui il se voyait Se racontait Mais c'est un peu ce que raconte Parfois James Toback Dans le film C'est qu'en fait Chimino Quand on lui parlait Chimino Années 70 Nouvelle-Hollywood Ça ne lui parlait pas du tout Lui il avait D'où il avait Comme un égo Un peu Oui On a compris Qu'il y avait un égo C'est pour le cas des grands Mais bon Non mais il connaissait Ces personnes-là Il connaissait un peu Mais ça ne l'intéressait pas En fait ça ne l'intéressait pas Et c'est ce que dit Toback Quand on est lui Il pensait ne converser Qu'avec des grands C'est-à-dire qu'il adorait Parler Son côté napoléonien De Ford Oui De Pekinpa De Visconti évidemment De Vidor Qui étaient un peu Les quatre grands cinéastes Et Toback Psycho-canétiquement Analyse très bien ça Chimino Il dit A aucun moment Il parlait de Coppola De Scorsese Des gens de cette génération-là Par contre Il avait choisi Que c'était avec Ces anciens Ces anciens-là Qu'il fallait Ces anciens-là Qu'il fallait se mesurer Donc Très très vite Bogdanovic Il s'était rencontré Avec Bogdanovic Oui mais il ne se supportait Pas beaucoup Tous les deux Deux égaux Ouais deux égaux Non non mais donc Quand Chimino C'était pas Disons que le prisme Du nouvel Hollywood Était un très mauvais prisme Avec lui Ou alors Anachronisme total Parce que quand on prend Sa carrière On voit bien Qu'en fait Il prend toujours Les décisions Qu'il ne faut pas prendre Par rapport à l'époque C'est-à-dire aller chercher Il se toule En 2014 Pour le canard d'heure Alors que Pauline Kael Vient de taxer le fascisme Deux ans auparavant C'est pas le geste Le plus nouvel Hollywood Qui soit Voilà Mais ça l'amusait Je pense que c'est Quelque Et pareil Quand il fait Je boude l'enfer Ou quand il fait Ragon C'est quelqu'un Chimino Qui a toujours été À contre-temps Mais presque Il le dit lui-même À la toute fin du film J'ai mis ça d'ailleurs À la fin Lorsqu'il explique Une partie de moi A 20 ans d'avance Une partie de moi A 20 ans de retard Donc c'est quelqu'un Qui sait absolument Pas occuper le présent Et moi j'ai le sentiment Enfin je pense Au guépard De Visconti Que c'est un peu ça Pour moi Les grands cinéastes En fait Ceux qui en tout cas Qui me touchent vraiment Et Chimino Était vraiment comme ça Donc De quoi on parlait avec lui On parlait à la fois De ses filles De ce qu'il adorait De Ford Ford C'était quand même À peu près la discussion Deux heures tous les jours On passait par Ford Donc il fallait connaître Son Ford Sur le bout des doigts C'est comme ça Que moi tout avait débuté Avec lui Je raconte Dans le petit livret Parce qu'en fait C'est un film Qui a commencé Il y a 10-12 ans En fait En réalité Et au moment Moi je le rencontre À Los Angeles Je vais très très vite Parce que l'histoire Elle est longue Et puis j'ai déjà raconté Et puis c'est un peu chiant Mais à un moment On ne la connaissait pas Ah 2013 2013 Los Angeles Vas-y Non mais C'est qu'à l'époque Les cahiers du cinéma Qui viennent de changer D'équipe de direction En fait Voilà On tape un peu autour En allant voir des gens Qui connaissent Voilà On a envie d'écrire Pour la revue Un moment Généralement d'ouverture Qui ne dure pas forcément Très longtemps Mais qui dure quelques semaines Et puis Et moi je suis un grand Admirateur Et lecteur Des profils du New Yorker J'aime beaucoup J'aime beaucoup cette façon D'écrire comme ça Des textes de 30-40 pages Sur des auteurs Sur des oeuvres Qui mélangent à la fois L'analyse Les sels L'entretien Le gonzo J'aime beaucoup ça Et je dis Bah pourquoi On ne ferait pas des profils Et ça commence comme ça En fait Et ils me disent Bah oui tiens Pourquoi pas Mais tu voudrais faire qui J'en cite trois noms Chimino Fritkin Alain Delon J'ai dit T'as pas des gens plus simples Etc Je dis Non c'est ces trois là Et donc Et c'est comme ça Que je lance les bouteilles à la mer Et notamment avec Chimino Et il va me falloir Un an à peu près Pour que je puisse Enfin rencontrer Michael Chimino Pour qu'il accepte De me rencontrer Pour évaluer ce projet Qui est un projet un peu lourd Ça veut dire passer plusieurs jours Avec lui Voilà Des heures et des heures D'entretien etc Et je passe au début Par sa Sa compagne Musque Et Joanne Carelli Proactif de voyage Et de la Porte du Paradis Qui me fait passer des tests Enfin je le traduis comme ça Mais en réalité c'est comme ça Où elle m'appelle de New York Tous les quinze jours Alors qu'est-ce que vous pensez d'eux Vous avez vu ça Et machin et machin Donc je comprends Qu'elle répète tout Et puis un jour Moi je suis à Los Angeles Et elle m'appelle en me disant C'est bon Michael Est prêt à vous rencontrer Maintenant tout est entre vos mains Voilà Et je lui dis D'accord Super Donc Et donc c'est comme ça Qu'il me donne rendez-vous Dans un Dans un espèce de restaurant Que lui fréquentait Où il se faisait appeler Don Michael d'ailleurs Et il avait réservé Une espèce de retombe pour nous Et il m'a dit Maintenant voilà Il arrive Il a la voix un peu fatiguée C'est lui qui va décider Ça se trouve A la fin de votre repas Il ne se passera rien Et puis Voilà Il n'y aura pas de profile Avec Michael Chimil Et puis on arrive Et on commence à discuter Et il me met Pourquoi je parle de ça Parce qu'il me met Le sujet Ford Mais au bout de 5 minutes Tout de suite Après présentation d'usage Il me dit tout de suite Alors Ford Alors Ford Et donc on commence à parler Et puis moi J'aime plutôt John Ford Et je connais plutôt pas mal Donc ça passe Et puis il y a un moment donné Où je sens Au cours de la discussion Qui tourne pendant une heure Sur John Ford Que là Il y a un truc Un point que je viens de marquer Si je dis Mais vous savez Michael Quand même Dans Desperate Hours J'ai repéré Votre référence À la charge héroïque J'ai repéré De Ford De 48 Je lui dis Bon comment ça Je lui dis Dans le 8 jours C'est bon dans le 8 jours Je lui dis Bah non Pas dans le 8 jours Mais il faut que je revienne J'organise Etc Etc Et c'est là Qu'il me propose Ce qui va devenir Presque à toute origine Du film De faire De faire un voyage Avec lui En fait Et non pas De me poser Un petit restaurant Une pizzeria Parce que c'est lui Qui me le dit D'ailleurs à l'origine Il me dit On va pas se mettre A une pizzeria Des Verley Hills Pendant une semaine Je lui dis D'accord Qu'est-ce que vous voulez Qu'on fasse Et il me dit Vous allez prendre La route avec moi Et puis je vais vous montrer Des endroits Où j'ai tourné En fait Vous pouvez pas Comprendre mes films Si vous voyez pas Les pédales Dans lesquels j'ai tourné En gros Il le formule comme ça Et je vais pas lui dire non Je lui dis Je suis d'accord Et voilà Après moi je rentre à Paris Puis je reviens Assez vite à Los Angeles Et là Et à ce moment là C'est lui qui fait le voyage Qui a prévu Qui a organisé Des étapes De Los Angeles Au Colorado Enfin dans le Colorado Dans une petite ville Qui s'appelle Montrose Dans le Colorado Et que les amateurs De western Connaissent Parce que c'est là Qu'Ataway tourne en 68 100 dollars pour un shérif Avec John Wayne Et d'ailleurs La personne qu'on va rencontrer C'est la double de John Wayne Sur le film Henry Attaway Alan Keller Un type adorable Et joué en plastique Il est tombé de cheval souvent Et voilà Donc j'ai fait ce voyage Avec lui Et moi pendant le voyage A l'ancienne J'ai mon dictaphone J'en ai 3-4 Partout dans la voiture Et j'enregistre Tout ce qu'on se raconte En fait En voiture Dans les diners Dans les lobbies de motel Et donc je reviens à Paris Avec je sais pas Une cinquantaine d'heures D'enregistrement Avec Michael Chimino Qui vont donner l'occasion Là du profile Et puis c'est Et puis d'un ouvrage D'un ouvrage Sur Chimino Et puis à un moment donné Je me suis dit Bon bah Chimino disparaît J'ai cette voix A l'époque L'enregistrement De la voix Se fait pas dans des conditions Professionnelles Je le précise Parce que ça a été Un énorme problème Ça a été compliqué ça De se dire que voilà Quand vous enregistrez Avec un dictaphone Et à la fin La voix se retrouve Sur un écran de cinéma Il y a un travail Il y a un travail de restauration De la voix Qui est colossal Vraiment colossal Et c'est un peu Cette voix off C'est vraiment ton film aussi Qui a ce matériau là Chimino qu'on ne voit pas du film Sauf une fois Pour la remise de Oscar De The Hunter Oscar remis par John Wayne L'acteur fordien Par excellence Et cette idée Voilà Ma question c'est Le documentaire que tu fais C'est pas presque Le documentaire attendu Sur Chimino Quel est le projet Avec le matériau que tu as Donc toi T'as cette voix off Tu as en tête déjà Les personnes que tu veux Aller interviewer Ou tu as déjà ce matériau Tu sais où est-ce Que tu veux aller filmer Le film s'ouvre Quand même Sur toute Le premier tiers du film Est sur Mingot Junction Donc un retour Sur le lieu Où a été tourné The Hunter Et de rencontrer Les gens qui vivent Dans cette ville Ce qu'ils sont devenus Comment le cinéma A changé leur vie Donc là Il y a quelque chose Quand même De très fort Comment le cinéma Impacte profondément La vie de ces gens là Comment toi Tu constitues ce puzzle Je vais essayer De faire une réponse rapide Parce que Potentiellement La réponse est très longue Donc je vais essayer De la faire rapide Moi quand je Quand arrive l'idée De faire un film Sur Michael Chimino Déjà le mot sur Il pose un problème Je reviendrai après Mais disons Sur Michael Chimino C'est comme ça Qu'on vend un film On ne va pas dire Vous savez moi Ce n'est pas un film sur C'est un film autour A partir d'eux Non 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 On dit c'est sur Il y a une langue Malheureusement Il faut être un peu rudimentaire Donc Film sur Michael Chimino Moi j'ai déjà écrit Pour les cahiers J'ai fait le livre Chez Flammarion J'ai parlé Donc à un moment donné On a besoin Moi de me motiver J'ai le sentiment Que le travail sur Chimino En tant que cinéaste Tu as fait le job Je l'ai fait De mon point de vue Moi je n'ai rien d'autre A en dire Et donc je mets Honnêtement Un petit peu de temps Au début A trouver Ce qui va me mettre En mouvement Pour avoir envie De faire un film Parce que faire un film C'est quand même L'écrire Partir en attendant Les deux mois Revenir 4-5 mois de montage Et puis ensuite La sortie C'est un investissement De temps D'énergie D'affect On ne peut pas dire Je vais faire un film Comme ça Et puis Un jour Je me pose vraiment Mais bêtement La question Je tournais autour De l'idée Parce que je n'avais pas envie De faire un livre filmé J'ai déjà fait un livre Ça ne m'intéresse pas J'ai pas envie de faire Un documentaire Où on raconte La vie de Chimino Du début à la fin Avec des extraits Et puis des gens Dans les canapés Qui parlent Tout ça me tombe Voilà Et surtout que j'ai envie De faire un film Pour le cinéma Ce qui change Complètement tout De la télévision Et un jour Je me dis Finalement Au bout de l'enfer Qui est mon film Au fond préféré De Michael Chimino En tout cas Pour moi Un film très important Mais je me dis Ce film finalement En réalité Il a été tourné où En fait Des questions Très basiques Comme ça Et je commence A mener ma petite enquête Dans mon coin En me disant Elle était tournée où Et puis là Je cherche Clarton En Pennsylvanie Et puis je me rends compte Qu'il n'y a pas de Clarton En Pennsylvanie Mais tiens C'est quand même étrange Je vais vite Et un jour Je me rends compte Que le film La fameuse petite ville Est une espèce d'endroit A deux trois têtes L'une des têtes C'est Cleveland Donc pas très 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 loin De Pittsburgh Là où il y a Des cliniques orthodoxes Revues Etc La séquence du mariage Et puis l'autre C'est un petit bled Parce que c'est vraiment un bled Qui s'appelle Mingo Junction Dans l'Ouio Et Au dessous de la région Des Grands Lacs On est à la frontière De Trois Etats Sous l'Ouio River On est vraiment dans le trou Du cul d'Amérique L'endroit La région En ce moment Très industrielle Donc très frappé Par la question du chômage On est en territoire 100% trumpien Si on veut là-dedans A l'époque Et donc Et là je me dis Mingo Junction Je n'avais jamais entendu Parler de cette ville Et donc Je vais vite Je prends mon téléphone Allô Mingo Junction Est-ce que c'est vrai Que Michael Chimineau A tourné un jour Chez vous Un film Qui s'appelle Zody Runter Et là Je tombe sur Jim Celui qu'on voit Qui a le shot of gun Ah oui d'accord Parce que d'abord J'adhère à l'association Des amis De Mingo Junction Enfin un truc comme ça Je suis ami Il y a beaucoup Des associations américaines Parfois étranges Mais pour celle-là Elle n'est pas Et donc Et puis C'est lui qui me parle Et qui me dit Bah oui absolument Le film a été tourné Mais pour nous c'est très important On s'en souvient Les gens qui étaient figurants Sont encore là Et puis ils commencent à me parler Et puis celui qui réparait Les voitures de De Niro Est toujours vivant Au Rhin etc Et je comprends En l'espace de deux secondes Que je suis malgré moi En train de réactiver Un moment mythologique Pour eux Et donc Là je me dis Ça y est j'ai le film Exactement ce que je veux faire Pas un film sur Michael Chimineau Une fiche Wikipédia filmée Etc Non J'ai envie de faire Un film sur l'Amérique Qui m'a permis de comprendre Michael Chimineau Donc c'est pour ça Que ça devient un film Non pas sur Michael Chimineau Mais un film autour De Michael Chimineau Et si Chimineau est grand C'est parce que ça s'arrête pas au film Si c'est juste pour avoir Un personnage qui dit On a tourné ce film Avec une grue Ça je m'en fous C'est un truc de bonus DVD Très bien Mais faire un film C'est complètement autre chose Et si je veux rendre justice A Chimineau Il faut que je raconte L'Amérique De ces films Et que l'Amérique A laquelle j'ai pu moi En tant qu'Européen Avoir accès Et donc Parler de C'est pour ça que La première partie Sur Mingo Junction Alors moi je leur explique Le projet Ils sont très contents Et puis Dans ce road trip On arrive plutôt Au bout des deux tiers du tournage Parce qu'on est parti De Los Angeles Pour aller à New York Et puis Mingo Junction C'est un peu plus haut Et ils étaient extrêmement contents Et on est tombé sur des gens On avait presque le sentiment Qu'ils rejouaient Ou qu'ils revivaient Cette histoire de tournage Qu'ils avaient eu là Il y a 40 ans Et pour eux C'était un moment Absolument mythique Et tout ça pour dire Que en fait Moi je me disais Et j'avais le sentiment En étant avec eux Que ces gens là Pendant 40-42 minutes Avant le moment De la projection On en parlera De « Je voulais m'en faire » Etc En fait Me parlait Beaucoup mieux Du cinéma de Michael Cimino Que n'importe quel Historien de cinéma Et c'est ça pour moi Vraiment ce que j'ai compris À ce moment là Quand Orin ou Jim Ils parlent Et bien Ils parlent vraiment De ce que c'est Que Michael Cimino Ils en parlent pas Comme des experts Et moi je suis Ils en parlent Avec leurs mots Et donc Et d'une certaine manière Le cinéma Et la vie se confondent On ne peut pas dire Oui c'est vrai Et puis quand on fait Un film sur le cinéma Ne parler que de cinéma Non Le cinéma nous amène à la vie Donc cette vie Faut y aller à un moment donné C'est gentil de dire Le cinéma Américain permet De comprendre l'Amérique Oui mais une fois Que t'as dit ça Qu'est-ce que tu fais ? Bah à ce moment là Allons voir cette Amérique Que j'ai déduit moi des films Et moi c'était ça Qui m'intéressait C'est pour ça que Il y avait Michael Cimino Dans le titre Mais j'ai beaucoup hésité A le garder Parce que le titre d'origine C'était « Les dindes » De Michael Johnson D'accord Et mais bon Pour plein de raisons On m'a dit Attends Person ne comprend rien Ouais c'est moins Ouais J'aurais eu moins d'entrée Et puis à chaque fois Que je le prononçais Les gens entendaient Les dindes Si on oublie Mais pendant longtemps J'ai hésité A mettre le nom De Michael Cimino Et en même temps Le truc est impossible A résoudre Parce que A la fois Le fait de mettre Michael Cimino dans le titre Permet aussi à des gens De venir Parce que ça parle aussi Beaucoup De Michael Cimino Et si je ne l'avais pas mis C'était beaucoup trop abstrait On ne sait pas de quoi ça Un virage américain De quoi ça parle Mais ce qui est Alors Préparez vos questions Si vous en avez Évidemment Ce n'est pas tout seul A en poser Non Ce que je trouve Ce qu'on avait déjà vu Dans We Blue It Et ce que tu Procéder Que tu réutilises C'est vraiment un film Totalement polyphonique C'est à dire Qu'il y a Des anonymes Des gens qu'on ne connait pas Et puis Leurs témoignages Sont mêlés A ceux de Des gens qu'on connait Un peu plus Tipo Oliver Stone Quand t'as Tarantino James Toback Qui a joué dans Deer Hunter John Savage Donc ça Ça nous donne En plus qu'un interview On sent vraiment Que C'est pour ça Que j'aimerais savoir Comment tu les as interviewés Ou comment Comment tu as préparé ça Tu arrives vraiment A obtenir d'eux Quelque chose de très personnel De ce qu'a été Leur rencontre Avec le cinéma De Chimino John Savage Evidemment On sent que C'est vraiment Le cinéma Et la vie Il y a vraiment Quelque chose Comme ça Comment ce film Les a impactés Mais comment Leur vie Est une vie D'américains aussi Et il y a un parent Qui est allé au Vietnam Mais comment tout ça C'est quand L'un des vétérans En fait Qui est invité A la projection Vache bout d'enfer Que je leur fais Sur un espèce de drap Improvisé dans une auberge Alors raconte peut-être Voilà Moi j'avais l'idée Depuis Paris Donc très théorique De me dire A un moment donné A Mingo Junction Je vais leur projeter Je vais l'enfer Et je vais filmer La projection De eux En train de revoir Ce film là Ça théoriquement L'idée Elle est pas mal Elle est pas mal Et donc j'arrive là-bas Je passe 5, 6, 7, 8, 9 jours Avec eux Et je vois bien Qu'ils ne me parlent pas Du tout de Chimino Comme moi j'en parlerais Et comme toi tu en parlerais Alors qu'ils ne savent même pas Les autres films Qui ont fait Chimino Je remarque que sur le mur Il n'y a même pas Le nom de Michael Chimino Bon Mais c'est très bien C'est-à-dire que Deer Hunter a été Un film central pour eux Qui rate toute leur vie Qui leur a permis de vivre Etc Mais le nom de Chimino A disparu Alors c'est quelqu'un Comme moi Enfant la poétique des auteurs Un peu blanc Je l'aurais quand même dit à la fin Ils l'ont remis d'ailleurs Parce que moi après Je suis retourné les voir Ah oui d'accord Non tu dis Qu'il leur a permis de vivre Parce qu'il faut savoir Que le tournage de ce film A été vraiment Économiquement Un moteur économique Incroyable Bien sûr Très concrètement Ça a créé des emplois Ça a fait du travail des gens Et puis surtout Ça a produit du récit Et de l'histoire Qui se transmettent De génération en génération Enfin c'est quelque chose D'absolument incroyable Et donc moi Quand je suis arrivé là-bas Au bout de 4-5 jours Je me dis Bon alors qu'est-ce que tu fais De ton idée de projeter Je vous devais en faire À la population De Mingo Junction Et donc là Pour faire court Soit je reste avec mon idée Que j'ai eu à Paris En me disant Bon alors Je vais trouver un cinéma Et puis Je vais leur projeter Deer Hunter Et alors là On est à Mingo Junction Alors Pire cinéma évidemment Et je commence à voir Premier cinéma Pittsburgh Deuxième Cleveland Donc 80 100 120 kilomètres Donc qu'est-ce que je fais Peut-être J'ai loué un bus Greyhound J'en mets 50 dedans Et puis on va dans le complexe Ça pue pas comme partout Et puis j'ai leur projeter De la même temps Ça leur est génial Et à un moment donné Je me suis dit Mais en fait T'as pas compris Ce qu'ils sont en train De te raconter C'est que pour eux Et pour moi Ça rejoignait quelque chose Qu'en tant qu'historien de cinéma J'avais mis des années À comprendre Mais ils m'ont dit tout de suite Que pour eux Moi je voulais en faire C'était un film de famille C'était un home movie Et moi il m'a fallu 20 ans de travail Pour juste comprendre ça Eux ils l'avaient capté Tout de suite Et donc si pour eux C'est un film de famille Parce que quand ils râle Moi je voulais en faire Ils ne disent pas Quel plan formidable Le raccord à la dalle Non non Il dit tiens Il y a mon grand-père Qui est là Tu te souviens Tu te souviens Là on se bécotait Tu te souviens du shérif Ah c'est ce pote Qui est mort finalement Et c'est là Que le cinéma devient Extrêmement fort C'est pas quand c'est Un truc d'expert À ce moment là Et donc je me dis Si je suis fidèle A ce qu'il me raconte Je vais le projeter Comme un film de famille Et je ne vais pas le projeter Sur un écran de cinéma Et donc c'est comme ça Que je veux voir le maire Celui qui me reflique À Porte de Bière Un moment Parce que le maire Il a à la fois Tenancy le bar Il fait tout Oui parce qu'il y a Deux bars Qui sont un peu Les centres Où tout se passe Et puis ça me plaisait Parce que ça avait aussi Écho par rapport au film Il y avait tout un truc Comme ça Et donc je lui dis Écoutez Jamais utiliser Votre arrière sale Pour projeter Voilà je voulais en faire Et là de façon Extrêmement artisanale On dresse un drap C'est à dire Un type Un joueur de blues D'un bled à côté Stubbornville Apporte sa sono Donc on fait vraiment Quelque chose Extrêmement artisanale Et je leur projette Votre bout de l'enfer Sur un drap Donc ils sont Dans une salle Exactement comme ça On le drape Ils leur projettent On voit les bords Enfin tu vois Le drap ondu Mais ils adorent ça Et là je me dis Je réalise Ce qu'était Votre bout de l'enfer C'est à dire En fait un film Qui a une forme Viscontienne Mais vue Comme un film de famille Et cette idée N'est venue Que parce que J'ai passé un petit peu De temps avec eux En réalité Et puis après Tu disais Le mélange Avec les gens connus Pas connus Ça moi je m'en fous toujours Ce qui est con C'est qu'est-ce que Tu as raconté sur Tout à fait Non mais ce qu'il y a C'est qu'il y a Une sorte de pied d'égalité Comme ça Au niveau de la parole Oui mais ça Tisse quelque chose Je trouve De toujours intéressant Et stimulant C'est à dire Une parole Égale une parole de l'autre Oui bien sûr Mais d'ailleurs C'est drôle ce que tu me dis là Parce que si tu veux Moi j'ai passé du temps Quand même avec eux Et puis Certains étaient Ils étaient très contents Extrêmement gentils Disponibles Tous les plans Qu'on fait d'usine On a pu les faire Grâce à eux Parce que C'est compliqué En termes d'autorisation De normes Etc Alors on a pu vraiment Faire ce qu'on voulait Mais certains Hésitaient à venir Parler devant la caméra Et notamment Cathy La femme de Jim Avec son De sweatshirt rouge Et puis un jour Je dis Mais je comprends pas Moi ça Elle me dit Mais vous savez Elle me dit Jean-Baptiste Enfin J.B Ce qu'on a à dire C'est pas intéressant Et ça Je trouve ça génial Terrifiant en même temps Et elle me dit Mais non Parce que je lui ai expliqué Comment on allait Se dérouler le film Qu'il y aurait Elle me dit Oui vous allez avoir M. Stone M. Tarantino Mais nous on est des merdes Nous on a rien à dire On est des petits workers Col blanc Américains Dans une région Complètement sinistrée Notre parole a pas de valeur Et ça évidemment C'est à son là Qu'on se dit C'est évidemment à eux Qu'il faut donner la parole Puisque moi je pense Très sincèrement Que ce qu'ils racontent C'est aussi intéressant C'est pas chaque parole Ce qu'il faut Non mais c'est un ensemble De choses Qui font qu'à un moment donné C'est pour ça que Quand Stone et Tarantino Arrivent Ils arrivent Mêlés comme la foule Des vengeance Nomingo Junction Le plan qu'ils n'y a pas Parce qu'il y a Oliver Stone Qui arrive Mais ce que dit Tarantino Est intéressant Sur Ça rejoint Ce que tu dis C'est à dire que Moi j'aime beaucoup Les critiques ou les réalisateurs Qui disent Le film veut dire ça En fait le film On l'a pas compris Il y a quelque chose D'un peu définitif Là dedans Il dit En fait c'est le film Qui parle C'est très cordien Qui parle d'une communauté C'est un film Qui ne parle que de ça Et le Vietnam C'est pas un film sur le Vietnam C'est pas ça C'est le Vietnam Mais ça aurait pu être autre chose Mais Chimino Et une communauté Qui n'arrive pas Qui a cette épreuve là Et qui n'arrive pas A retrouver Ses repères Qui est complètement perdu Et je sais pas La façon dont il le raconte Ça rejoint tout à fait Moi c'était mon obsession C'était mon obsession C'était toujours de passer En fait des films En fait A ce que tu appelais la vie En fait Je veux dire A ce que ça nous a appris De l'Amérique Mais avec ses problèmes Ses félures La question de la communauté La question de l'espace Etc Si voir des films américains Ça permet pas D'aller vers ça De mieux comprendre Géographiquement Politiquement Humainement Les gens A quoi ça sert De voir des films Non mais sérieusement Ça sert à rien Donc moi Chimino m'a appris ça Et d'autres YouTube, Ford Et puis d'autres Ça sera d'autres cinéastes C'est ça qui devient intéressant C'est pas C'est pas C'est pas un truc de geek C'est pas Et je pense Ces gens là Ils le réalisaient De certaines manières Et de façon Quand Jim dit Moi quand je vois Moi je goûte d'enfer A chaque fois Je pense à mon copain Qui est mort Etc Mais ça c'est quand même Autre chose Que de dire Je goûte d'enfer Voilà il y a Effectivement Il y a tel raccord Ou De Niro est bon C'est pas grand chose Alors que lui Ce qu'il raconte Là le cinéma Le pouvoir du cinéma Devient absolument incroyable Ou même Même Eastwood Qui dit Quand Quand Chimino Tourne Le canard d'heure Et qu'il n'a aucune crédibilité Par rapport au producteur Il dit Bah Eastwood lui dit Bah t'es la star du moment Je te donne 3 jours de tournage Et puis je vérifie sur les roches Si on continue ou pas Et donc Bon le film se fait Et il dit Mais pourquoi tu m'as gardé Tout ça Parce que tu sais bien filmer Les montagnes Et ça se tourne dans Montana Et il dit En général Quand je tourne des films Voilà les états sont filmés Mais j'ai l'impression D'être dans les studios De la Warner Et là toi Tu sais filmer les montagnes Tu sais filmer les autres Alors Chimino lui Il avait un rapport Pour le coup Que je comprends intimement C'est à dire qu'il avait Un rapport Et ça rejoint ton film Et la façon dont tu veux le filmer Voilà C'est ça aussi Parce qu'il avait lui Un rapport totalement mystique A l'espace américain Et donc moi je pense Que si on n'a pas ce rapport là Faut pas avoir de rapport du tout Et moi Combien de fois Au cours du voyage Il me commentait En fait L'espace La taille du ciel Il me dit là Parce que évidemment C'est un rapport assez fou Mais voilà On arrive Alors évidemment Cette idée aux Etats-Unis C'est que vous allez vers l'ouest Le ciel ça grandit Et quand vous allez vers l'est Ça se referme N'importe quel scientifique Un peu bas de plafond On dirait C'est quoi cette histoire Et pourtant c'est vrai D'accord Il suffit de t'ouvrir les yeux Et il y a quelque chose Qui fait que quand on va vers l'ouest Le ciel s'ouvre Bon Et donc Chimino Il était très sensible à ça Il voulait vraiment Que je comprenne Enfin le mieux possible En fait Son rapport à l'espace Son rapport métaphysique à l'espace En fait c'était ça son truc Et donc Il commentait sans arrêt Je veux dire Un jour On avait traversé Las Vegas ensemble Enfin Les interstates Qui traversent Las Vegas Et il était horrifié Esthétiquement En fait Parce qu'il voyait Et donc Il m'en a parlé Pendant 20 minutes Il commentait tout L'ancturie Et les architectes C'est une catastrophe Quelle honte Il détestait le désert Mojave Par exemple Il trouvait horrible Vous savez ce désert Quand vous quittez la Californie Il faut se taper Sans bord dans le désert Mojave Hyper répétitif Avec des trucs qui arrivent Et qui te poussent C'est pas beau du tout Sauf si on monte Mais bon Si on continue comme ça Et lui il détestait ça Et il avait ce rapport mystique Et il racontait très souvent La fameuse séquence très connue De Niro Dans Vachebou d'enfer Au petit matin Marchant sur la crête Avec son fusil Et son impère Je sais pas si vous vous souvenez Et les nuages Qui arrivent Et il disait Comme quoi c'est pour lui Un cadeau de la nature Parce que la nature Il disait L'espace en fait Vous fait ce cadeau S'il sent Que vous le comprenez Et alors Et toutes proportions S'en gardées Mais moi Tu peux rigoler Mais moi j'y crois vraiment Non non c'est vrai Je souris Je rigole pas Et moi je vais te donner un exemple On part à un moment donné On est dans le Dans le Montana Donc dans le East Gacier National Park Là où une grande partie De la Porte du Parallier C'est quand même des états sublimes Oui c'est incroyable Et d'ailleurs Quand on y va Certains d'entre vous Se sont déjà allés dans le Montana Non ? Vous êtes déjà allés ? Bon état absolument incroyable Peu d'hommes Et beaucoup de montagnes C'est leur slogan Et donc on était allés Dans le East Gacier National Park Pour accéder à 2-3 endroits Notamment moi je voulais Trouver l'endroit exact Du lac Où sont Christopherson Isabelle Huppert Suite hauteur Par là L'endroit de la petite ville Donc on est seul On est le 20 janvier Il fait moins 15 degrés Il y a de la neige Évidemment Bon Et donc là L'équipe on a un peu voulu Parce que je voulais quand même Choper l'endroit précis On n'y accède pas en voiture Et donc on avait de la neige Jusque là Enfin c'était redoutable Et on arrive enfin Au bord de ce lac Qui était intégralement gelé Mais après 2 heures de marche Et puis quand on est Avec des électroniques boutiques Et tout C'est on a 15, 20, 25 kilos Sur le dos C'est pas une marche cool Et on arrive enfin Au bord de ce lac Qui est l'endroit exact Où Chimino Moi ça m'intéressait La dimension hivernale Enfin Se servir des saisons C'est aussi hyper important Et parce que je savais déjà Que là je voulais balayer La question des critiques Sur la porte du paradis Etc 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 Que tu mets en voix off Que tu mets Voilà Que je mets en voix off Et d'ailleurs J'avais excité Chimino Pour qu'il fasse Une réplique un peu désagréable En me disant Mais moi je m'en fous de tout ça C'est pas intéressant Parce qu'en fait je dis ça C'est une micro parenthèse Et quand je mets Chimino Tarantino Il est pas très en forme Enfin il est un peu déprimé Parce qu'à l'époque Vosco Il y a eu T'as mis Hollywood Je viens de sortir Ça marche pas énormément Et puis il comprend Que les Oscars Ça va pas le faire D'accord On est en plein Oscar season Et donc Je suis très content moi Parce qu'on sent le côté Un petit peu Un peu feu follet Moi ça me fatigue très vite Et donc je suis content Qu'il soit un peu down Comme ça Oui Non mais c'est vrai Non mais en fait Il est un peu déprimé Oui voilà Et moi ça me va très bien Et quand on discute On discute Et je lui dis à un moment donné Bon Et il me dit Il me dit juste avant Qu'on débute la conversation Il me dit Par contre il y a un truc Dont je voudrais ne pas parler C'est toutes les polémiques Autour de la porte du paradis De l'échec Pas l'échec Tout le côté Steven Bach Et je lui dis Non mais moi pareil Moi je m'en fous complètement Etc Du coup La caméra tourne Je lui dis Bon alors La porte du paradis Échec Et là Il est hyper énervé Il me dit Ça n'a aucun intérêt Et donc moi c'est ce que je voulais Qui en fait Qui balaye pour moi Cette question là Qui me semble pas intéressante Dans un film Et donc quand on est au bord De ce lac Je savais déjà Qu'il y a des critiques En fait Mais qui sont hallucinantes Quand on se souvient Il n'y a rien dans ce film Tout est nul Tous les acteurs sont catastrophes Critiques de cinéma quand même Et comme quoi C'est pas une qualité en soi Et puis à un moment donné On est là On attend On attend Et moi j'espérais une seule chose En fait comme j'avais prévu De me dire Tiens en post-proche Je mettrais du vent Tout simplement pour balayer tout ça Et là la tempête se lève Tu vois tu rigoles Mais la nature te parle Mais voilà Et donc Alors c'est très dur Parce qu'il fait extrêmement froid Et quand il fait moins 15 degrés Et que la tempête se lève Au bord d'un lac gelé On s'accroche au pied de l'axe C'est redoutable Et par contre on a le plan Et moi je dis à mon chef hop Qui dit bon qu'est-ce qu'on fait Tu tournes, tu tournes, tu tournes Et donc on a cette espèce de plan Où en fait La nature nous fait ce cadeau De la tempête Qui balaye intégralement Tous ces propos calomnieux A l'époque sur la porte du paradis Pour que le silence arrive Et qu'on puisse repartir Oui non mais ce qu'il faut Alors préparez vos questions Je vais faire circuler le micro D'accord comment c'est Non mais parce que Ton film est comme ça Plein de petits cailloux blancs Comme ça De mouvements de caméra De choses Le Béossien qui n'a jamais vu aucun film Est pas du tout dérangé de ça Mais oui Ton documentaire sur Chimino L'ouverture Deux films de Michael Chimino Voilà c'est ça Mais celui qui a les films de Chimino en tête Voilà Voie les petits hommages Comme ça Tu avais construit ça aussi Tu as instillé ça dans We Blue It Mais là tu Voilà c'est important pour toi aussi Le problème de la référence Enfin de l'hommage etc C'est que à mon avis La chose dont il faut se prémunir C'est que ça devienne un écran Voilà Donc moi évidemment Que les hommages Il y en a plein Il y en avait déjà plein Plein dans We Blue It Mais même dans ce que Le film a fait sur Argento C'était le cas Et là il y a plein de moments Qui sont presque des citations Ou des reprises De certains plans De Michael Chimino Mais là pour moi Où le problème intervient C'est qu'en un seul coup Si on n'a pas vu le film Effectivement de Chimino Et on ne capte pas A quoi fait référence ce plan Ça devient un problème Il ne faut pas que ça empêche d'avancer Donc comme tu le dis Si tu ne repères pas Ce n'est pas grave Et ce n'est pas indispensable Non plus De certaines manières Mais ça moi je le fais presque Pour moi Et voilà De retrouver le cadrage L'endroit exact Il prenait Le voyage bout de l'enfer Ce pont etc Mais si on n'a pas vu Le voyage bout de l'enfer C'est un peu grave quand même Mais bon Disons qu'on passe là-dessus Non mais si on ne l'a pas vu Ce n'est pas un problème Et puis le cas de Savage D'en jouer juste un mot sur Savage Qui était un cas intéressant Parce qu'en fait Le film s'est écrit En fait indépendamment De ce que je racontais Sur Mingo Junction Quand je suis Il y a cette communauté John Savage Qui fait partie de la bande de potes Qui est de The Hunter Pour ceux qui n'ont pas encore C'est celui qui revient Du Vietnam sans les jambes Voilà Steven 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 qui revient sans les jambes Qui offre des chaussettes Qu'on découvre dans un tiroir Et donc En fait A part Mingo Junction J'avais écrit moi le film Par le milieu C'est à dire Par la séquence de John Savage Donc je me suis dit Si John Savage est d'accord Je vais le faire rentrer Un endroit Et je vais lui mettre La musique de Le voyage bout de l'enfer Et donc Oui la musique d'ouverture La musique d'ouverture La de John Williams Voilà C'est un moment C'est un moment Et d'ailleurs Je ne l'ai pas prévenu C'est qu'en fait Avec lui J'ai fait un très long entretien Avant Et à la fin de l'entretien Je lui ai dit Bon bah maintenant Vous allez descendre là C'est un endroit Et je ne vous dis pas Ce qui va se passer Je vous demande juste De ne pas sortir du périmètre Et de ne pas regarder la caméra Et donc C'était une seule prise possible Parce qu'il ne savait pas Dans quoi il est rentré Et ça a plutôt bien marché Donc il descend Et là Il entend la musique Et moi j'aime bien cette séquence On a eu plein de discussions C'est vrai que j'avais préparé Mais bon On montrera ou pas Mais on a eu beaucoup de discussions Avec le monteur D'ailleurs sur la longueur De cette séquence là Est-ce qu'elle fait 45 secondes Est-ce qu'elle fait 2 Est-ce qu'elle fait 3 minutes Et moi je trouvais Que c'était intéressant De la faire durer Mais voilà C'était vraiment A partir de là Et puis Il termine en disant Mais comme on perd A vu le film Il va serrer la main Il va parler dans 6 mois Tout est dit Je veux dire Je n'ai pas besoin Avec Savage Qui leur est venu Dans le film Je te précise Ce n'est pas moi Qui lui ai donné sa tenue Il est venu Habillé quasiment Comme en 78 Tout seul Avec sa veste militaire C'est lui qui a choisi De devenir comme ça Et le t-shirt Top Gun C'était Alors ça écoute C'est vrai J'aurais pu le virer En post-prod En me disant quand même Mais bon Ça m'a mis Les questions J'ai vu votre film La semaine dernière J'avais pas pu le voir au cinéma Et je l'ai vu un jour La semaine dernière Je trouvais ça absolument magnifique Merci Ce que je trouve très beau C'est que le regard Que vous portez D'abord c'est un film Sur Chimino Mais c'est aussi un film Sur les Etats-Unis Sur l'Amérique Et le regard que vous portez Sur Notamment sur la communauté De Hugo Jackson Finalement c'est un peu le même Que le regard de Chimino Le regard qu'a porté Chimino Sur l'Amérique Dans tous ses films Et cette idée C'est de retrouver Un bout d'Amérique originelle Et la scène Dont on a parlé Là Où les habitants De Hugo Jackson Revoient le film de Chimino Et Où il est filmé Quasiment en caméra cachée Et on entend Enfin il y en a Qui sont émus Ils entendent Le Godglass America Et on en entend un Qui le chante aussi C'est vraiment magnifique Et Et Esthétiquement C'est un film Absolument C'est un vrai film De cinéma justement Et Notamment j'ai été frappé Par la manière Où je filmais Les paysages américains On n'est pas On n'est pas Dans les Chappé-Belle De France 5 C'est ce que je veux dire On aurait mis Ce beau slogan On aurait dit Mais ça Sur le douleur Non mais Mais vraiment Et 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 ça donne un sentiment Très étrange Parce qu'il n'y a pas Le filtre de la fiction Les paysages sont filmés Comme Comme ils sont filmés Dans les grands films américains Et en même temps Il n'y a pas le filtre C'est un documentaire Ce qu'on voit Au moment où On voit les images Enfin voilà Il n'y a pas de filtre De la fiction Donc ça donne un avis Très étrange Et notamment Les scènes en vue subjective A bord de la voiture D'abord je me demande Comment vous allez les filmer Je ne suis pas du tout Dans le lieu du cinéma Je ne suis pas du tout technicien Mais Je vais me poser la question Parce que Ça fait un grand angle Justement Ce ciel immense On le voit vraiment Comme Lorsqu'on est aux Etats-Unis Enfin voilà C'est vraiment magnifique J'avais une question Alors qui n'est pas Directement liée au film Mais Vous êtes aussi Un spécialiste De Peter Bogdanovich Que vous avez également Beaucoup rencontré Enfin vous avez également rencontré Et donc Chimino et Bogdanovich Vous n'auriez Viteurs à part Une nouvelle Hollywood En ce sens Qui reprennent Un peu la ligne Du cinéma classique Et Mais en même temps Ils sont très différents Et Je me demandais Vous Qui les avez rencontrés Vous connaissez très bien Leur travail Comment vous les Quel est leur rapport Est-ce que leur rapport A l'Amérique Est différent Ou est-ce qu'il finalement Il m'aime Et est-ce que leur rapport Au cinéma classique américain Est également différent Ou est-ce qu'il est Est-ce qu'il se rapproche finalement Alors deux choses Je vais essayer de faire court D'abord Sur la remarque Que vous faisiez avant La question Du De la fiction Et du documentaire En fait On a souvent parlé de ça Mais alors A titre personnel Je ne fais aucune différence Entre les deux Voilà C'est-à-dire que Moi j'aime le moment Où le documentaire Flirte avec la fiction Et le moment où la fiction Flirte avec le documentaire En fait Fondamentalement C'est ça que j'aime C'est-à-dire Qu'il y a des plans On ne doit pas savoir Si on est dans un documentaire Ou dans un film de fiction Et quand bien même on sait Qu'est-ce que ça nous raconte En fait Donc voilà Je dis ça parce que C'est quelque chose Qui est Fait qu'on part Avec des caméras de cinéma Avec des optiques de cinéma Anamorphiques En fait On a une configuration Techniquement parlant Qui est une configuration De film de fiction Pour aller tourner Un film documentaire Mais une fois qu'on a dit ça Ça veut dire quoi ? Une fois que vous avez Non mais Je dis ça par là C'est qu'une fois Que vous avez votre caméra Avec des gens Dans un espace Ou autre C'est quoi Le cadre documentaire Et c'est quoi Le cadre fiction Vous comprenez Ce que je veux dire Donc d'un seul coup Quand vous êtes très pratiquement J'ai envie de dire Sur le terrain Par rapport à ce que vous aimez Vous ne me posez absolument pas La question Et parce que Pour essayer de faire court là-dessus Moi ce qui me plaît Dans le recours Par moment A des plans Ou à une façon De mettre en scène Ou de monter Qui a un rapport Avec la fiction C'est que je pense Qu'il y a deux clichés De spectateurs Il y a le cliché Du spectateur De film documentaire Qui a tendance A sous-évaluer La dimension esthétique Avec beaucoup de guillemets Et à sur-évaluer La parole des gens Et moi je déteste ça Vraiment Donc comment Aller contre ça Mon rêve C'est presque Que des gens Ne disent que des trucs Inintéressants Et tout passe Uniquement par les plans En fait en réalité Alors que Quand on passe à la fiction Très souvent Le spectateur Qu'on est tous Un peu Un peu conservateur Il a tendance A être beaucoup plus ouvert Sur la question esthétique Du montage Du cadrage Des plans Etc Parce qu'il a le sentiment Que Une part Une part du sens du film Va lui venir De la mise en scène Autant que par les dialogues Et ce qui est dit Et moi ce qui m'intéresse Dans le documentaire C'est de Essayer de déplacer Alors ça marche pas toujours Mais de déplacer ça De postuler un regard D'un spectateur De film de fiction Sur un film documentaire Et là ça devient Beaucoup plus riche Et beaucoup plus intéressant Ce qui fait que Par moments C'est encore Beaucoup plus le cas Dans We Blue Weed Que dans Michael Chimino Il y a des moments Tout est dit Enfin l'essentiel De ce qui est dit C'est pas les gens Qui le disent Alors c'est vrai Quand on est spectateur De film documentaire C'est un réflexe Qu'on a tous On met un peu en veilleuse Notre sens esthétique Et on écoute Ce que les gens racontent Or ce qui est raconté C'est souvent pas Par la parole Et c'est peut-être ça Ce que vous dites Sur cette espèce De Moi qui m'intéresse Véritablement Là moi je viens De terminer un autre film Qui parle pas de cinéma Mais pour moi Ne faisant pas de différence Entre le cinéma Et le réel En fait Quand on tourne Un film documentaire Dans une matière réelle On est hanté par des films Et quand on tourne sur des films On est hanté par le réel Donc la distinction Pour moi Elle est nulle et non avenue En fait Donc une fois qu'on l'a dit C'est de se dire Comment est-ce qu'on trouve Esthétiquement des solutions Pour rendre compte De ce que je vous dis là Après la question De le rapport Entre Bogdanovitch Et Chimino Je pense qu'il est très Enfin c'est très différent Je pense que je vais pas redire Ce que j'ai déjà dit Mais Bogdanovitch C'est quelqu'un Qui considère Qu'il est en fait Qu'il est arrivé Là pour le coup trop tard Qui veut rendre hommage A ses grands mecs Et que sa génération A lui C'est un peu trop assise Rapidement Sur les grands secrets Du cinéma classique C'est ce qu'il leur reproche Pourquoi vouloir tout révolutionner Alors que le plasticisme Il a encore plein de ressources C'est grosso modo L'idée de Bogdanov Chimino Pour le coup Chimino Ça n'a rien à voir Chimino C'est quelqu'un Qui n'est pas un cinéphile Au sens de Bogdanov C'est même le contraire Bogdanovitch C'était quelqu'un Qui avait une connaissance Encyclopédique De l'histoire du cinéma classique Américain Hollywoodien Cinéaste Donc on sait que c'était Des grands artistes Mais ces grands artistes là Ont œuvré dans le cinéma Mais aller voir des films Des films C'est pas un cinéphile du tout Chimino Non non Lui il voyait Ford Visconti Dostoyevsky Wagner C'est ça qui l'intéresse Savoir qu'on fait du cinéma Ou pas Pas du tout Donc Chimino C'est jamais En fait Sentir responsable Ou redevable D'une histoire du cinéma A sauvegarder Ou à prolonger Etc Chimino Lui il avait une espèce D'ambition Qui était vraiment Oui Ce que vous appelez Ce coin d'Américana Ce mirage Cette espèce de moment Où l'Amérique existe Comme ça Tel qu'en elle-même Authentique Ou c'est Et donc Voilà Son monument de Valais à lui De certaine manière Et c'est Pourquoi le titre Le mirage C'est parce que Parce que C'est un En fait Moi j'ai mis dans le film Vous voyez cet extrait De Mickey Rourke Vous savez de Mickey Rourke Regardant le drapeau Moi si je devais choisir Deux plans Racontant ce qu'elle se met De Michael Cimino Je prendrais Mickey Rourke Dans son bureau Qui se retourne Le drapeau américain Qui flotte Et on revient Voilà Tout est dit Et c'est à dire que Voilà cette idée d'Amérique Qu'on fantasme Qu'on délire Et que ça sert à Mais en fait Elle est inatteignable Mais le fait Qu'elle soit inatteignable N'est pas grave Bien sûr Parce que c'est tout le trajet Tout ce qu'on va mettre En mouvement Au nom de la foi Ou de la croyance Qui font qu'on va faire des choses Donc voilà C'était une réponse un peu courte Mais il faudra en parler Des heures Mais c'est là Où on n'a pas beaucoup De parler aussi De l'intervention De Oliver Stone Je trouve que Il offre un contrepoint Qui est vraiment Très intéressant Et il dit Pour prolonger Ta réflexion Il dit L'Amérique ressemble peut-être Au film de Sidney Lumet On aimerait qu'elle ressemble Au film de Ford Mais elle ressemble Malheureusement Punchline incroyable Mais c'est Moi je trouve ça Bien sûr Mais en même temps On sent qu'il a énormément De tendresse Pour Chimino Et en même temps Il a une façon De nous remettre De nous ramener Les pieds sur terre Et de dire Bah oui Michael Il préférait Prendre sa voiture Et voilà Et rouler toute la nuit Alors que voilà Au bout d'un moment Il faut travailler son script C'est un peu sévère Mais je trouve Assez Mais tu as raison C'est que Mais pour moi C'était très important C'est quelqu'un de complexe Mais comme tout le monde En fait en réalité Or le vrai Le risque Quand on attaque Un film Dont une partie Est un portrait On pourrait dire C'est de tomber Sur une Sur une espèce De dimension Un peu Agéographique Moi qui l'ai un peu Côtoyé Il avait un côté A la fois Formidable Agaçant Il a un narcissique Par moments Il était tout ça A la fois Et donc moi Je ne voulais surtout pas Tomber dans le portail D'usage Chimino Quand il prenait le café C'était dément Dès qu'il ouvrait la bouche Incroyable Non Il a des côtés géniaux Et des côtés terrifiants Et je pense surtout Qu'il est Enfin moi C'est ma conviction Qu'il est en partie Responsable De ce qui lui est arrivé Par rapport à la légende De l'artiste body Qui a été véhiculée Pendant dix ans Le pauvre Hollywood A serré les mains Mais d'ailleurs C'est intéressant Parce que toute une partie Du film reprend Tous les films Qu'il a fait Parce que tu ne renonces Pas non plus A ce projet là Et au projet avorté Notamment celui du rebelle De King Ghidor De Phantom Head Et qui est très intéressant Comme une sorte D'autoportrait Comme ça Que ça aurait pu être De Chimino Avec Eastwood Qui refuse le rôle Non qu'il refuse le rôle Eastwood Parce qu'il ne voulait pas Être comparé A Gary Cooper Son idole Donc au moment Eastwood ne veut plus Le projet tombe à l'eau Mais le rebelle C'est un projet avorté Sur lequel Le Chimino A beaucoup beaucoup travaillé C'était après C'était après Le Canada Non C'était après En 70 Oui 75 76 C'est là qu'il commence A écrire ce projet Et non mais ce qui est fascinant C'est que c'est un autoportrait Extraordinaire de Chimino Le rebelle Quand Chimino veut faire Le rebelle De qui D'Henrand Enfin Adapter Remaquer le film De King Vidor Il parle de lui Et moi Quand j'ai contacté Pardon je t'interromps Mais ça parlait Pour ceux qui n'ont pas vu Le rebelle C'est un film de King Vidor Qui parle Qui a un portrait De Frank Lloyd Wright Qui était un architecte Qui admire Un architecte Un peu radical Un peu jusqu'au bautiste Et génial Et avant-gardiste Mais qui ne supportait pas Le moindre consensus La contradiction Rien du tout La concession La concession Mais Chimino A fait des études d'archi Oui oui absolument Voilà c'est ça Non mais Bien sûr bien sûr C'est pas le seul Je veux dire Le lien entre C'est ma architecture Les grands cinéastes Voilà Non mais ce qui est intéressant C'est que moi Quand je contacte Oliver Stone Au début Enfin je fais cours là-dessus Mais au début Il me dit oui Voilà Je veux bien J'ai beaucoup aimé Michael Chimino On parlait Et puis Et puis Il m'appelle Deux trois semaines Avant qu'on parte En fait à Los Angeles Pour commencer le tournage Il me dit bon Je réfléchis Je crois que je vais dire non Ah Je lui dis pourquoi Il me dit mais parce que J'avais beaucoup parlé Avec lui au téléphone Et il me dit Mais parce que J'ai peut-être pas la même vision Que vous Les filles de Michael Chimino Et donc je lui dis Mais c'est au contraire Voilà C'est formidable Etc Il me dit bon Il me dit attendez moi Alors donc j'arrive à Los Angeles Et là je vais le revoir Il me dit mais non Donc il me dit en gros L'humette Ford C'est à dire que Vous avez une vision Des filles de Michael Chimino Je la comprends Mais moi je suis épi Le Chimino Et voilà ce que je sais de lui Donc il était très emmerdé Ce qu'est-ce qu'il a essayé De l'aider A produire un de ses films Bien sûr Le Chimino a tout fait Pour faire poirer La production Mais donc leur rapport Est compliqué Et donc moi Quand je fais l'entretien Avec lui Que j'aime beaucoup d'ailleurs Puis Stone est un type Qui est très Et à la fin de l'entretien Il me dit Bon ça va J'étais comment Je lui dis mais Ce qui Le problème c'est qu'à l'américaine Pas que l'américaine d'ailleurs Les gens Quand vous venez Parler des gens D'autres personnes Qu'ils ont connues Ils ont le sentiment Que tout doit être Forcément positif Et moi je le titillais Sur d'autres choses Et parce que Il apporte une part De la vérité de Michael Chimino Mais moi je le trouve Très important Un peu comme Tobac aussi Mais Oliver Stone Ouais Tobac c'est pas Il parle plus des films Aussi Et puis Oui mais quand Tobac Dit par exemple Parce qu'après C'est des choix Au montage On regarde On regarde pas Quand Tobac dit Bon allez La Porte du Paradis Parce que ça C'est un débat intéressant Je bouge de l'enfer Succès colossal Deux ans après Voilà Donc Comment se fait-il Que deux films Qu'aujourd'hui Rétrospectivement La doxa critique Considèrent comme Deux chaînes d'oeuvres L'un a été en 78 Un succès Public Et en partie critique Pas que Important Et La Porte du Paradis A été tout le contraire Et Tobac lui dit quelque chose J'avais envie qu'on l'entende Il dit Le problème C'est qu'il y a des problèmes Dans La Porte du Paradis La Porte du Paradis Est un grand film C'est un chef d'oeuvre Personne ne dira le contraire Mais il y a des problèmes Et là il commence à me dire Il faudrait que je m'assied avec vous Pendant trois heures Et qu'on voit là où ça marche Ça marche pas Et il a cette théorie Que je trouve extrêmement intéressante Il me disait La force de voyage Des grands films en général C'est lorsqu'il dit Quand l'action Grosso modo Je vais un peu vite Mais lorsque l'action La psychologie des personnages Avance toujours de concert Une séquence d'action Fait avancer la psychologie La séquence psychologique Fait avancer l'action Et il dit Le problème de La Porte du Paradis C'est un scénariste qui parle James Stobach Et puis pas n'importe quel scénariste Il dit Le problème c'est que Dans La Porte du Paradis Lorsque la psychologie L'action se met en veilleuse Et vice versa Et quand vous regardez La Porte Et que j'ai vu à peu près 50 fois Et c'est vrai C'est à dire que c'est un film Plus difficile Qui coule moins Où il y a des problèmes D'écriture Et je ne parle même pas Parce que reconnaissait lui-même Chimino Lorsqu'il disait Ce que moi je lui avais dit à l'époque Je lui dis quand même Walken Qui avait un des personnages Très importants du film Auquel il faut qu'on s'attache Qu'on s'identifie Il rentre dans le film Avec un truc absolument Avec une séquence abjecte Où il flingue Comme ça un fermier On se souvient De la Et Chimino m'avait dit Oui c'est vrai Effectivement Peut-être que j'ai trop demandé Au spectateur Je partais de trop loin Pour qu'à un moment donné On puisse s'identifier Comme ça A Christopher Walken En tant que personnage Oui Et puis après C'est un film quand même Qui est terrible Sur la technologie américaine Ça c'est du pipo Non mais ça c'est du pipo ça Non mais Le public américain Pour que le public américain Je vais vous en faire Non La violence des films américains Sur l'Amérique A jamais été un problème Pour le succès des films Jamais Au contraire Non 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 Ça c'est la L'histoire mythologique Qu'on se raconte en Europe Pour se dire C'est l'américain Ils sont trop cons Ils sont assez trop violents pour eux Pas du tout Rien à voir avec ça Non non Je pense que le film A un problème structurel Et plus compliqué Christopherson C'est pas McQueen Quand même Le premier choix C'est pas le seul Friedkin avait déjà été Subi ça Quand on prend le film Isabelle Huppert Isabelle Huppert Dans La Porte du Paradis Non mais bon Bref Tout ça pour dire que C'est un chef-d'oeuvre La Porte du Paradis Mais qui a objectivement On pourrait dire Par un moment Presque des petits défauts De structure Des petits défauts D'écriture Mais la forme Le souffle En portent absolument Tout sur son passage Et je tenais à ce que Tobac Ne reconduise pas Cette espèce d'antienne Qui est La Porte du Paradis Est un chef-d'oeuvre Comment se fait-il Qu'il y a 40 ans Personne n'est pu le comprendre Et bien il y a peut-être Des petites raisons Qui expliquent Qu'il y a 40 ans La Porte du Paradis N'est pas fonctionné A ce point là Et qui sont peut-être Aussi dues A Cimino lui-même Comme son statut d'artiste maudit Qui l'aimait Un peu cultivé quand même D'une certaine manière Il l'a aussi fabriqué C'est ce que raconte Stone C'est ce que raconte Toba Etc Donc moi je tenais vraiment Qu'il y a cette espèce De complexité là Et qu'à la fin Chacun se fasse une idée Qu'il veut de Michael Cimino Mais moi ce qui m'intéressait plus C'était l'Amérique Qu'on déduisait des films de Cimino Que Cimino lui-même Il n'en a pas un statut à la fin Oui mais juste Pour bouler un boucle sur Stone Il dit moi Il a fait la guerre Je suis un enfant du Bronx Cet Amérique Je la connais Je la connais Et il ne faisait pas la leçon Mais il dit Michael avait une autre Amérique aussi Beaucoup plus sentimentale Et Les deux sont parfaitement compatibles Oui Quand Stone dit L'Amérique ressemble à un film de Cinellumette On préfère que ce soit un film de John Ford Et bien Il faut dire que Cimino pense la même chose Oui Il le sait Il ne le sait Il n'était pas idiot Quand on voit Je boue de l'enfer Quand on voit le canard Quand on voit les dragons Quand on voit les Chimino Ce n'est pas Spielberg Ce n'est pas les bisounours Il ne faut pas exagérer Non Il avait parfaitement conscience Du fait que le monde C'est Lumette Il n'empêche que pour vivre Il faut croire Il ne s'agit pas de substituer le réel Il dit Il faut croire Qu'il y a quelque part de ça Donc en fait Les deux sont parfaitement Pour moi compatibles Et je comprends Que Stone ayant fait La guerre de Vietnam ou autre Il y a une forme de blocage À un moment C'est que moi Je vais lui expliquer Ce que je te dis là À Stone Je lui dis Mais non mais Oliver Vous vous trompez Moi je n'étais pas assez ego En 68 Donc ma parole est un peu moins forte Et donc Il y a un moment donné Où en fait C'est deux paroles Qui sont compatibles Mais qui ne peuvent pas être Autrement que différentes Tu comprends ce que je veux dire ? Tout d'accord Déjà merci pour cet objet Parce que c'est un peu Particulièrement D'entendre les archives Que vous aviez avec Chimino Moi c'était un peu Un petit graal The The Hunter C'était un peu Un de mes premiers Grands objets D'obsession cinématographique C'est les films On part toujours à la recherche De ce genre de sensations Encore et encore Comme une dose Et du coup Je me posais la question Ça va Quel rapport vous avez Maintenant avec ce film Après Un portrait Un livre Ce film L'avoir rencontré Toutes ces personnes Je vais faire un jeu vidéo bientôt Ouais C'est ça C'est genre La plateforme manquante Qu'est-ce qui vous reste Comme rapport avec ce film Est-ce que ça l'a muté Est-ce que ça l'a magnifié Vous voulez dire Après être allé là-bas ? Ouais Est-ce que ça a contaminé Votre rapport avec ce film ? Non pas du tout En fait Non En fait Mais pour moi À bout de l'enfer J'avais partie de cette Je sais pas De cette trentaine de films Qui m'ont constitué En tant que ce que je suis C'est ça le cinéma C'est des films Ça vous apprend la vie Ça vous structure Véritablement Donc voyez là Je fais partie de ces films Qui m'ont structuré Que j'ai vu Et revu Et revu Et montré à des gens Montré à mes enfants Enfin genre Pour moi C'est pas une affaire de cinéma Je vais vous en faire C'est beaucoup plus que ça Comme je sais pas On parlera des clips d'Antonioni Ou des films de Ford De plein de films différents C'est une autre affaire que le cinéma Si c'est que le cinéma Ouais bon C'est autre chose Et donc moi Quand je suis à la Migo Junction De certaines manières J'ai le sentiment Tout simplement Que ce que j'avais Vaguement perçu Etc Parce que l'image Elle ment pas C'est à dire que Vous comprenez ça Si j'arrive à Migo Junction Et je me dis Ce que je découvre là N'a rien à voir Avec ce que j'ai pourtant perçu Sentir dans le film Dans le rapport de Chimino A ces gens là Là pour le coup Il y a un véritable problème Et donc ça a été La poursuite Et puis être sur les lieux C'est tout bête à dire Mais là encore Très mystique Mais quand vous êtes sur Moi je le fais beaucoup Aux Etats-Unis ça Je vais beaucoup sur des lieux De films Que j'ai aimé Voilà Mais il y a quelque chose Qui se passe C'est à dire que Quand vous êtes dans l'endroit Précis De Niro Et Wolken Sont sur la route Enfin des endroits Comme ça précis Il se passe quelque chose Avec la caméra Elle filme des fantômes Je me dit pas Je mets ma caméra là Sous le pont De l'ouverture de voyage Au bout de l'enfer Et puis voilà Échappez belle France 5 Et à un moment donné En plus Je sais Quand vous mettez Votre caméra là Que vous avez Un certain désir Un certain état d'esprit Ou autre Il y a quelque chose D'autre qui se passe Qui dépasse La simple question De l'enregistrement C'est ça que je veux dire Et donc Être là-bas C'était aussi magique Pour cette raison là Ça n'a pas dénaturé Le plaisir Non 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 Pas du tout Après je veux en faire Et plus un film Que je regarde Tous les 6-8 mois Je le connais tellement par coeur Mais je le regarde Souvent aujourd'hui Pour presque Pour le montrer à des gens Ou des gens Qui l'auraient pas vu Ou des choses comme ça C'est plus Le faire découvrir Maintenant Il a plein des films Comme ça Qu'on connait par coeur Ou qui sont même Des focales Sur le rapport Que vous avez Aux choses Et vous même Là en l'occurrence A l'Amérique Moi j'ai deux questions La première C'est Chimino Pourquoi fondamentalement Il a accepté Cette rencontre Avec Est-ce qu'il avait conscience De participer A peut-être aussi A une création Quelque part Ou est-ce qu'il avait Enfin bon voilà La question Et la deuxième C'est par rapport Au public Justement De Milo Johnson Est-ce que Tous avaient déjà Vu le film Est-ce qu'ils l'avaient vu Déjà Sur une toile Et le fait D'être Justement Je crois que vous disiez Tout à l'heure Qu'il n'y avait pas De cinéma Là-bas Est-ce que le fait De se retrouver là Comme ça Tous ensemble A vivre ce moment Ensemble Qu'est-ce que ça A créé chez eux Alors la première question Chimino Vous savez En fait C'est très dur Pour moi De répondre à ça C'est un aliment De planète C'est un moment De sa vie Chimino Où il a plus tourné On est en 2010 Par là 2011 On a vu C'est Sun Chaser 95 Donc ça fait déjà 15 ans Qu'il n'a pas tourné C'est ce moment Où certains De ces cinéastes Là Ont envie Un peu D'écrire leur histoire Laisser un peu Quelque chose Et Chimino A toujours eu Un rapport Très problématique A la critique Qui se comprend Notamment La critique américaine Mais un peu plus Indulgent A la critique européenne Et en l'occurrence Française Voilà Donc moi Je suis français J'arrive à ce moment Où Chimino Il voit très peu De critique Chimino Des demandes Comme la mienne Il en a eu Des dizaines Moi je le savais Par Johan Carelli Il refusait tout Donc ce projet là Ça fait 10 ans Que des Norvégiens Des Danois Des Allemands Des Espagnols Tentent de le faire Avec lui Donc ça je le sais Et moi Je tombe là-dedans Et puis c'est sur moi Que ça tombe En fait grosso modo C'est à peu près ça Après je pense Que la discussion Que je racontais Tout à l'heure La première fois Qu'on s'est vu Je dis ça En plaisantant Mais pas que C'est à dire que Mais c'est un peu Comme Tobac Et Visconti Si vous allez voir Tobac Et que c'est pas Parker le guépard Ça va pas peine De commencer à parler Et Chimino C'était Ford C'est à dire que C'était pas Ford En tant qu'on a vu Des films de Ford Et on est un cinéphile C'est qu'est-ce qu'on a compris Des films de Ford Le sens de la communauté Le sens de l'autre Et donc moi je pense Que le simple fait Que je connaisse Pas mal Ford En tout cas Que je comprenne Ce qu'il voulait dire Ça a dû sans doute jouer C'est avec lui Que ça va se faire Et après Ça s'est plus jamais refait Mais j'avais conscience Qu'il le ferait une fois Cette idée De prendre la route Pendant plusieurs jours Avec quelqu'un Qui l'a enregistré Toute la journée Qui lui pose des questions Etc C'était une fois One shot C'est quelqu'un Qui a un lien fort Avec l'histoire L'histoire s'est payée Qui soit dans cette volonté De laisser une trace Il y a quelque chose Un peu mégalo Mais de très touchant On est tous rendus Un peu là Mais dire lui Dans ce geste là De rester secret De se couper du monde Et en même temps De se livrer à quelqu'un Quand il sent Qu'il y a une vraie affinité Un vrai amour Voilà Une sensibilité commune Oui mais alors après Moi ce qui était aussi important C'est que Ce qui est compliqué Quand on rencontre des gens Comme Chimino Ou comme parfois Des cinéas On pourrait qualifier Qui est un peu De monstre américain C'est que Enfin c'est pas Qu'on a une tendance C'est qu'au départ On pense qu'il faut Leur faire plaisir Qu'il faut aller Dans leur sens Et ça c'est toujours La leçon à retenir Ne jamais faire ça Ça doit dépendre Avec qui Non Mais il faut En fait comme dirait l'autre Il faut fabriquer Les conditions de possibilité Pour leur dire la vérité Et ça C'est la seule condition Que ça marche Moi le Sicilien Par exemple Qui pour moi le film J'ai rien dit J'ai rien dit On l'a reçu Il y a une semaine Non non Mais le Sicilien Qui est sans doute Son film le plus faible Ou autre Bon bref On est d'accord Bien sûr Je vais parler sur le Sicilien Mais j'avais envie À un moment donné Par stricte honnêteté À son égard De lui dire Écoutez le Sicilien Il y a un problème On va en parler Et comment ça se fait Mais c'est vrai Mais c'est quoi L'entrée Au plan principal Non non Ça c'est après plusieurs jours Mais dans ce sens Il faut dire la vérité Ça c'est extrêmement important Et d'ailleurs Je pense que la seule façon Que la conversation Puisse avoir lieu Qu'il y ait une forme De respect mutuel Qui s'installe Je veux dire Quand on est critique De cinéma Historien de cinéma Quand on rencontre Un cinéaste On n'est pas à son service Je veux dire On lui dit Moi je vais te dire Comment je vois Tes films Et s'il n'y a pas Cette conversation En fait Cette espèce de pied En fait Ça ne fonctionne pas Et la vérité Moi je lui ai toujours dit Au maximum En fait Mais évidemment À des moments stratégiques Le Sicilien Et d'ailleurs Lui m'en a parlé Très facilement Je raconte Je ne sais plus où Je lui ai dit Bon le Sicilien Christophe Lambert Et c'est lui Qui me parle De Christophe Lambert Et qui a De façon émouvante Parce que C'est Daniel D. Lewis Qui jouait le rôle Enfin bref etc Puis il se retrouve Avec Christophe Lambert Et Cimino me dit À ce moment là Et je le pousse à peine On est au bout De 5-6 jours de route Et il me dit Mais je vais vous raconter Un truc Premier jour de tournage J'arrive Christophe Lambert Type adorable C'est vrai Moi je l'ai rencontré C'est un type hyper sympa Christophe Lambert Adorable et tout Et puis à ce moment là Une carrière Plutôt intéressante Il a des choses Et Cimino me dit Première journée de tournage Giuliano Enfin Christophe Lambert Est de tous les plans Autrement dit C'est pas Il est pas là Par intermittence C'est à dire que Foscolting est un acteur principal Pendant 2h20 Dans tous les plans Et il arrive Le premier jour de tournage Cimino met son oeil à l'oeil ton Il voit Christophe Lambert Il me dit Là je savais que c'était pas C'est terrible Et là il est parti pour Bon bah je suis d'accord Et donc maintenant c'est parti Donc il va faire Le mieux possible Etc Mais Il se passait pas Ce qu'il voulait Avec le visage De Christophe Lambert C'est comme ça Non non En fait on lui a imposé A cause de Greystock Quand Dale D. Lewis En fait doit tourner le film Si il y a du temps A se monter Finalement il part Sur un autre projet Je crois que c'est au nom du père Je sais plus Le film que Dale D. Lewis Fait à ce moment là Et donc on lui dit Qui Bah un acteur Un peu Qui a un peu de succès En ce moment Plutôt jeune Fougueux Etc Alors à ce moment là C'est Christophe Lambert Il le rencontre Christophe Lambert Est un type absolument adorable Et il ne voit pas Parce que le problème C'est ce que voit l'oeil C'est pas ce que voit la caméra Il suffit de regarder N'importe quel film Le nombre de gens Qui sont filmés On se dit C'est fou comme la caméra N'aime pas ces gens là Je ne citerai pas d'exemple Mais c'est fou Et lui c'était ça Christophe Lambert Bah en tout cas Dans ce rôle De Giuliano Alors peut-être Ça marchait mieux Mais dans le rôle De Giuliano Surtout qu'en plus Cimino venait après Un grand film De San Antonio De Francesco Rosi San Antonio De Giuliano Début des années 60 Et donc Le film ne part pas de rien En fait En réalité Et il en a eu conscience Après il a fait Ce qu'il pouvait De certaines manières Mais Et c'est drôle Le Sicilien Parce qu'on voit On voit bien que A la fois c'est du 100% Avec le Cimino Et en même temps Rien ne fonctionne Vraiment Non mais c'est intéressant De se dire ça Souvent on dit On dit d'un auteur Oui mais alors Il suffit Regardez Ça c'est En mon Tous les items Toutes les cases Sont cochées Ouais mais ça suffit pas Qu'un film marche Il y a un truc Qui doit être en plus Et on voit bien que Le Sicilien C'est du Michael Cimino Tout hier Vraiment Mais rien ne fonctionne Autant que ça fonctionnait Dans l'année dragon Dans Voyage Ou La Porte Et ça c'est intéressant Et j'ai oublié Deuxième question Ah oui comment il Bah non moi j'ai eu le sentiment En fait qu'on se retrouvait En fait Quand on est arrivé là-bas Que d'abord c'était vraiment Une histoire Que eux se racontent Régulièrement Le tournage du film Qui se prend De génération en génération Ils se font parfois Des photos Et puis De famille Parce que A la fois C'est des images Que sont des images Que sont des images Récupérées A un moment Et certaines ailleurs Et des images Même Quand ils parlent du film Ils parlent de leur vie En même temps Il n'y a plus de différence Parce que eux aussi On fait des photos Sur le tournage Qui se passe d'heure Pendant l'été Voilà Et puis c'est émouvant Quand ils comprennent Que le film se passe En fait en plein hiver Mais eux ils sont tous En slip En train de tourner Et donc ils découvrent ça Il y a plein de photos Des Técoses Qui sont tous en slip En maillot de bain Alors que De Niro Est dans son espèce De tenue militaire Et donc pour eux Ça a été un moment Presque une façon De réactiver Cette espèce De souvenir là Mais vraiment Comme un récit mythologique J'ai pas d'autres exemples En tête C'est à dire Le récit qu'on se raconte Et puis un jour On va le réactiver Et puis il y a ces français Qui débarquent Et bien on va On va refaire tout ça Et donc ils étaient Très très contents D'en parler De nous montrer Plein de choses Des lieux Même ce qui avait disparu Parce que beaucoup de choses Ont disparu ou autre Et moi je voulais Et moi ce qui m'intéressait Bien sûr c'était Qu'ils me parlent d'eux-mêmes De cette communauté là Comment elle avait évolué En 40 ans Et là Ils me parlaient Du cinéma de Michael Chimino Je voulais pas qu'ils me parlent De voyage Je voulais en faire J'allais pas les voir pour ça Et ça au début C'était un peu compliqué Pour eux Parce que A la fin je leur disais Mais en fait Je fais un film sur vous Voilà On oublie Michael Chimino C'est un film sur vous Et je leur montais pas Complètement d'ailleurs Dominique Merci Tu disais tout à l'heure Que la musique Avait une part importante Dans ta vie Et la musique du film Est très belle Comme elle était d'ailleurs Très belle Celle de We Blow It Et je voulais savoir Quel était en fait Ton rapport à la musique J'imagine que tu en écoutes Bien sûr depuis très longtemps Mais surtout à la composition Et à partir de quel instrument Enfin voilà On sait peu de choses Sur toi musicien Écoute C'est mon autre plaisir coupable Tu vois C'est la musique C'est la musique Et c'est la compo En fait La composition précisément Et puis voilà Mais moi j'en ai toujours fait Beaucoup de mon côté Pour moi Vraiment pour moi Vraiment mon instrument de bas C'est le piano Et voilà Et donc petit à petit Au fur et à mesure des projets Je me suis retrouvé A composer un petit thème À un endroit En me disant Bah là il me manque quelque chose Et voilà Et je suis rentré par la petite porte Et puis là Pour Chimino Je me suis dit Maintenant En plus ce thème là Je l'avais Je savais dès le début Que ça allait être Le thème principal du film Il était même composé Avant qu'on parte en tournage À base d'instruments Qui sont Piano Guitare Un peu de banjo La trompette Moi j'aime énormément la trompette Bref Et donc voilà Et je savais Qu'il y aurait Que ça serait le thème Un peu lancinant En fait Du film Et voilà Donc ça m'arrive parfois Soit de le faire pour les miens Entre les titres Qu'on peut récupérer Là il y en a quand même Quelques-uns Ou pour parfois Pour d'autres Pour des documentaires Voilà C'est quelque chose Que j'aimerais bien Plutôt développer Mais la composition Enfin Pour ceux qui font de la musique C'est extrêmement chronophage Ça prend beaucoup Beaucoup de temps Donc voilà Après il y a un gros intérêt C'est que Moi je sais exactement Ce que j'ai envie d'avoir Comme couleur musicale Donc là par exemple Je suis parti tourner Mon dernier film J'étais dans Nevada Et c'était formidable J'avais du petit matériel Avec moi Portatif On pourrait dire Et ça me permettait Pendant deux mois De faire des essais Sur les premiers rushs Qu'on voyait Donc de gagner aussi Du temps Et puis ça coûte Beaucoup moins cher C'est très simple Le rapport de Chimino Avec les producteurs Il y a d'abord Grosso modo Eastwood Voilà L'homme qui va Contre toute attente Dire oui Pour à la fois tourner Et produire Le canard d'heure Avec ce que tu racontais T'as trois jours Pour faire tes preuves Si tu ne passes pas Ce cap des trois jours Je te ferai remplacer Ou moi-même Je prendrai la main Sur le film Donc Eastwood Avec lequel ça se passe très bien Et je pense que Pour moi La carte de Chimino Elle est Elle est Le seul cinéaste vivant Véritablement Dont parlait Beaucoup de Chimino C'était Eastwood Mais ils n'ont jamais Retourné ensemble Et comment ils expliquent ça Non mais parce qu'en fait Chimino Quand il tourne le canard d'heure Le film a plutôt du succès Eastwood est content Du résultat Et lui propose un contrat De trois films En lui disant Bah voilà Tu vas signer avec Malpaso Et tu vas réaliser Trois films pour moi Plutôt que Sturgis Ou Ted Post Et Chimino C'est son côté un peu orgueilleux Être libre Indépendant Il dit non 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 Moi je veux être libre Et donc il dit non Et d'ailleurs il le reconnaîtra Moi il me l'avait dit C'est sans doute La seule erreur Peut-être un peu importante Qu'il a pu commettre Ça a été de refuser En fait de se lier Avec Eastwood Sur trois films Alors qu'il a fait Sur un seul film Et puis après Il y a le moment Producteur Qui en sont pas vraiment C'est à dire Johan Carelli Les gens d'Ini Lorsqu'il fait La Porte du Paradis Johan Carelli Il n'y a pas de producteur En réalité Il y a des producteurs Mais personne ne le contrôle Personne ne lui dit non C'est open bar C'est à dire que là Ça devient Je veux dire L'enfant terrible La Porte ouverte A sa mégalomanie Absolument ce qu'il veut Etc Ça c'est tout le cas De Voyages et d'Afford Et puis après Voilà Le Montreux Noir Et puis Dignore Antis Qui va le chercher Pour les dragons C'est ça les rapports De Chimino Avec les producteurs Mais Chimino avait Un mépris total Pour l'argent Ce qui est aussi Un problème Quand on fait du cinéma Ah oui Et il le dit lui-même Et Tobac le dit très très bien Il dit La question du coût De quelque chose Ne l'intéressait pas du tout En tout cas Il y a presque plus De mépris par rapport à ça C'est à dire Il y a un côté Enfant gâté Genre Enfant gâté C'est à dire Une espèce De jusque-boutiste C'est à dire Que l'artiste Il doit tout mettre en oeuvre Pour que sa vision Soit la plus parfaite possible Et celui qui trouve l'argent C'est pas lui Et c'est ce que racontait Un peu James Toback Et donc Chimino A l'exception Il se trouve dans le canard d'heure Et un peu de l'orientiste Quand même Et jamais tomber Sur un producteur Qui puisse le canaliser D'une certaine manière Je pense que c'est ce qui a manqué A Chimino Sans doute un vrai producteur Pour lequel il a un peu d'estime D'une certaine manière Mais moi je le vois bien Quand on avait fait le voyage Tous les deux Il avait choisi comme ça Voilà Voilà ce qu'on va faire On va s'arrêter là On va prendre ça comme voiture La question du budget A ma micro échelle par exemple N'intervenait jamais Jamais il m'a dit Oui alors la voiture qu'on prend Elle coûte de temps La meilleure voiture c'est celle-là Ah bon Et l'endroit où il faut s'arrêter C'est ça C'est ça Et il avait même prévu Qu'on fasse un tour en hélicoptère Parce qu'il m'a emmené à un endroit Etc Et puis finalement Ça n'a pas pu se faire A cause du vent qui s'est levé Et donc En fait J'ai bien vu A ma micro échelle Quand on a fait ces huit jours ensemble Pour lui c'était une forme de travail aussi Il faut à la fin faire ce travail Il faut qu'à la fin Il y ait un papier Voir un livre Avec ce type-là Etc La question du budget Ne rentrait jamais En ligne de compte Pas une seule fois Il m'a dit Ça coûte tant Là c'est un peu moins cher Un peu plus cher Il s'en foutait Ne compte que la vision Et c'est ce que racontait un peu James Toback Et ça lui a coûté assez cher quand même Tout simplement Peut-être une dernière question Ou deux dernières questions Oui Je crois savoir que justement Pour le film Vous deviez rencontrer Eastwood Si je ne me trompe pas Dans les participants Et que finalement Ça ne s'est pas fait Juste est-ce que vous pouvez nous dire Un petit mot là-dessus Et dernière question Quel sera le sujet De votre prochain film Apparemment vous venez de finir Et est-ce qu'il sortira en salle Comme les autres Alors Le cas Eastwood Oui c'est moi Pour le coup C'est mon seul vrai regret Voilà C'est comme ça Mais Parce que D'abord je tenais A ce qu'est Eastwood Dans le film Parce que ça me permettait aussi Tout simplement Même en termes De structure générale Par rapport à ce qu'était Chimino Il me manquait un père Et pas uniquement Les pères fantasmés C'est facile de se dire Je suis l'enfant De Ford et de Vidor Oui mais mon gars Tu oublies Eastwood Et en plus C'était très intéressant Parce que Eastwood Et Chimino Ils sont très proches Mais Même en termes idéologiques En termes de rapport A plein de choses C'est-à-dire que c'est vraiment C'est deux cinéastes extrêmement proches Qui ont même subi Les mêmes types d'attaques Enfin c'est vraiment Et en plus Chimino avait beaucoup de respect Pour Eastwood Et donc je contacte Eastwood Il me dit Oui Pas de problème Donc Pour participer A votre film Sur Michael Chimino Donc moi je suis très content Et Donc on se retrouve À Los Angeles Et il me dit Le seul problème C'est que moi je suis Il était en post-production De Cry Macho À ce moment-là Il me dit Mais moi je ne peux pas En fait En ce moment tourner avec vous Parce que En fait Nous après on est parti De Los Angeles Et une fois qu'on est dans le Nebraska On ne refait pas un swell Et quoi Et Il me dit Donc je ne peux pas En ce moment tourner avec vous Mais Bah Quand vous voulez Vous revenez Dans deux mois Trois mois Etc Je lui dis bien sûr Enfin à ce moment-là Nous on est prêt À refaire un saut De quelques jours À Los Angeles C'est uniquement pour voir Eastwood Après je vous dirai un truc d'ailleurs En fait Là-dessus Et Et voilà Et donc Nous on est tout content C'est d'accord avec Eastwood Et puis pour moi C'est très important D'avoir cette espèce de Même dans la généalogie générale De Chimino Le fait que Eastwood soit là Et puis on rentre Deux semaines après C'est le confinement Et Et alors là On commence à dire Oui d'accord Et le temps passe Moi je suis à peu près Comme tout le monde Je pense qu'au mois de mars En juin La blague est finie On est tous repartis À Los Angeles Et ça va pas être le cas Et les temps passent On monte Et puis je commence à me dire Oui alors je réserve Des endroits possibles Pour Eastwood En me disant Je me garde Cette possibilité là Quand même Et puis voilà 10, 12, 13 mois Les Américains Avec ça Il était pas très cool Eastwood 91 ans On débarquait un français Mais avec le masque Donc je me dis On est mort Donc il y a deux possibilités Soit on décale considérablement La sortie du film Mais d'un an et demi Deux ans En se disant Qu'on attend Eastwood Avec quand même Le doute Sur l'étape physique De Eastwood Ce qui est quand même Une donnée à son âge Importante Ou alors on fait 100 Et donc on fait 100 Tu lui as envoyé le film ? Non 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 Je vais le faire d'ailleurs Je me demande un peu Que tout ça sorte Et donc voilà C'est le seul vrai regret Donc après Il y a deux trois trucs De montage Où en fait On a réintroduit Eastwood D'une manière ou d'une Ou autre Mais c'est vrai Que ça a été un vrai Un vrai regret Et il y avait Une deuxième question Ah oui Ce que tu devais nous dire Est-ce que Oui oui Parce qu'en fait Avec Eastwood Il n'est pas un très bon client En entretien Mais tout le monde le sait Il est mieux que De Niro Mais il n'est pas dément Et surtout que Ces gens là Pas très locaux Oui Et puis c'est sur eux Prendre quelqu'un Moi je me disais Que sur Chimino Peut-être qu'en le En le déplaçant un peu Il parlera Il dira des choses Qu'il n'a pas dit En fait des milliards de fois Qu'est-ce qu'il a dit Sur Chimino Non qu'il avait Travaillé avec lui Mais au sens Il n'était pas rincé Eastwood Il avait de la ressource Pour parler de Chimino Vu qu'il n'en avait Jamais vraiment parlé Mais je savais aussi Qu'à son âge Il pouvait être un peu fatigué Et moi J'avais en fait Mon seul truc Avec Eastwood C'est que je me disais Même s'il ne me raconte Rien d'intéressant C'est pas grave Ce que je vais faire C'est que Je vais mettre une chaise Et il y aura Une salle de plan vide Avec une chaise Etc Sur un plan D'une minute Une minute quinze On entend Chimino en train de parler Ou d'autres personnes Etc Plan de cette chaise À un moment donné Eastwood vient s'asseoir Il regarde la caméra Deux minutes Et il s'en va Il n'y avait que ça Qui m'intéressait Je n'aurais pas dit ça Des débuts Je lui ai dit Monsieur Eastwood Vous savez Parlez pas C'est un très mauvais client Mais en fait J'aurais fait ça En deux temps C'est à dire Comme disant Le plan Eastwood silencieux Ça me suffit J'ai pas besoin Que Eastwood me raconte Ce que je sais déjà Ou qu'on montrera autrement Par contre La puissance De la figure d'Eastwood Assis comme ça Regardant la caméra Là Ça vaut tout Et malheureusement C'est ce qu'on n'a pas pu Avoir J'avais même pensé À un moment donné Lui faire filmer La séquence Par quelqu'un d'autre Etc Mais bon C'est pas fait Ok Il y avait Bon Alors Dernière question Il y avait La deuxième partie de la question Sur tes projets Mais peut-être que Tu peux en parler Non Non Je Alors d'abord Encore un grand merci Pour ce film testamentaire Ça m'a pris au trip On sent que Vous l'avez fait avec passion aussi Parce qu'on parle beaucoup De l'angle D'approche Tout ça Mais on sent que Voilà C'est quelque chose Qui vient de vous Et En tant que Cinéfi spectateur On le ressent L'image C'est un parfait Complètement au livre aussi Et je trouve que vraiment En hommage À À Chimino C'est les deux plus belles pièces Qui restent À ce jour En tout cas Je voulais saluer ça Merci Je m'en vais Et sinon Je me posais la question Est-ce que vous parliez des films fondateurs Tout à l'heure On en a tous C'est vrai Est-ce qu'il y a un autre cinéaste Ou un autre film Qui pourrait justifier Que vous fassiez le même genre d'exercice Par le futur Alors peut-être avec d'autres angles d'approche Mais en tout cas Est-ce qu'il y a Vous avez en tête Comme ça Écoutez Là ce qui a été aussi important C'est la voix de Michael Chimino C'est-à-dire que Bien sûr Il y a le rapport que j'ai au film Le film lui-même La communauté Etc Mais il y avait le fait Que Chimino était là Comme un fantôme Et que je l'avais rencontré Donc Mais voilà Donc aujourd'hui Ça serait un peu Disons que Ce que je pourrais vous citer Les cinéastes sont plus là En fait Donc ça serait un peu compliqué Et Non En fait Je ne veux pas que ça devienne une recette Vous voyez Enfin voilà Ça a été Ça a existé sur Michael Chimino Mais c'est tout Est-ce que Vous avez Un désir De réaliser De la fiction aussi Oui Alors ça Ça viendra peut-être un jour J'espère Mais Si un jour Je fais de la fiction J'aimerais Je ne quitterais pas Le documentaire Donc Je pense que C'est le passage De l'un à l'autre Qui m'intéresse Fondamentalement Et même dans le film lui-même Entre les deux formes Et Donc oui Oui Ça on verra Ça c'est Tout est ouvert Tout est ouvert Tout est ouvert Bon J'en remercie Je te remercie beaucoup Merci 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 Alors on va faire La petite dédicace Là Tout de suite Ça te va ? Bah Alors Au frais Là-bas D'accord On va le faire Sur la grande table Ok d'accord On va le faire Sur la grande table Donc les livres DVD Et voilà Tout est sur la grande table Et on se retrouve Dans dix minutes Là-bas Bonne minute Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada